alors on continue allez-y mais je n'ai pas vérifié l'e-mail est-ce que vous m'avez envoyé l'e-mail de 1 je vous ai envoyé le chapitre 2 sur le sur le discorde à ce discorde sur le discorde alors c'est il c'est moi alors je vais voir salon textuel vous avez vu mon message je n'ai pas reçu de fichiers c'est moi Non, non, je l'ai trouvé. Non, je l'ai trouvé. Non, je l'ai trouvé. Les ressources, le terme inclut généralement la manière dont ces ressources, circuits combinatoires, registres, mémoires, sont organisées ainsi que les techniques de conception utilisées dans le processeur pour atteindre les objectifs de cours. Ils peuvent vraiment cibler la micro-architecture qui forme essentiellement une spécification pour l'implémentation logique. La troisième, c'est quoi ? C'est le livre. La troisième, c'est le livre. C'est une définition connue. Le guitar, c'est une définition qui a une réputation sur la micro-architecture. Sur la net, sur la net. Sur la net, oui. Juste une addition, on peut dire le terme anglophone. C'est computer organization. En anglais, on appelle ça computer organization. C'est connu. C'est connu comme computer organization. D'accord. Ou bien micro-architecture. Mais computer organization, c'est très connu. C'est la même chose. D'accord. Donc, on va mettre ça à la micro-architecture. En anglais, on appelle généralement la micro-architecture. D'accord. Computer organization. Les types de processeurs. Anthony, il vaut mieux faire une liaison. Les micro-architectures sont généralement utilisées pour la conception des processeurs. Barda, les types de processeurs. D'accord. D'accord. Ben, c'est une liaison. Pour qu'il y ait une liaison entre l'eux. La micro-architecture est utilisée pour la conception des... Généralement, elle est le plus souvent utilisée pour la conception des processeurs. Des processeurs, c'est tout. Mais c'est juste pour entrer les types de processeurs. Les types de processeurs, oui. Les types de processeurs, le coût et la performance sont les deux contraintes qui s'imposent dans la phase du design. C'est le design. Ah, le design, c'est le français. C'est le concept, c'est le design. Ah, c'est le design en français, ça existe. Ah, ça existe pas. Ah, ça existe pas. Ah, ça existe pas. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai qu'il a indiqué de manière à faire, distinguer de toutes les autres par un geste. C'est désigné, c'est pas design. Désigné, c'est autre chose. Désigné, c'est désigné. Ah, d'accord. Touché, touché. D'accord. Bien sûr. Design, c'est conception. D'accord. C'est conception. La conception de la microarchitecture du processeur, voilà. Elle s'impose dans la phase de la conception de la microarchitecture du processeur. Nous allons voir trois types de microarchitecture du processeur qui se diffèrent de la manière dont les éléments d'état. Je vais vous parler d'éléments d'état parce que je ne sais pas ce que c'est un élément d'état. Les éléments constituants. D'accord. D'accord, Moustapha. D'accord, d'accord. Je vais prendre un autre. Ils sont connectés ainsi que les états non architecturaires. Les termes que tu n'as pas encore définis. Tu dois les définir avant de les introduire. Les processeurs. Donc, même les états non architecturaires n'est pas. Ou même les états. Même les états constituants. Dans la manière dont les éléments constituants sont connectés. Point. Si nous avons dit que la meilleure chose, c'est que nous devons faire la définition. Nous devons faire la définition et nous devons faire la définition. Nous devons faire la définition. On peut l'utiliser ici. On va les définir dans la définition. Tu vas définir ça. Tu vas, voilà, tu vas encore plus détaillé. Tu vas ajouter un deuxième paragraphe. D'accord. On va mettre les passages. D'accord. Tu dois le faire. On n'a pas, je ne sais pas. On va voir comment. Ça, c'est important. Parce que ces définitions sont utilisées après. D'accord. Elles sont utilisées. Elles sont importants. Tu dois définir ça. Tu dois définir exactement c'est quoi la microarchitecture. Tu vas encore préciser. Tu vas dire que la microarchitecture se compose de quelques éléments. D'accord. De quelques éléments. Les circuits combinatoires, circuits séquenciers, mémoires, registres. Vous avez déjà dit ça. Vous les avez appelés des ressources. C'est ça. Des ressources, oui. Voilà. Les ressources, maintenant, vous allez les appeler plus précisément. Ce sont les éléments. D'accord. Ils sont en interconnexion. Vous allez donner votre propre définition. Ils sont en interconnexion pour assurer le fonctionnement des processeurs ou bien des composants du hardware. D'accord. D'accord. Ils ont un but final qui est de faire fonctionner le processeur ou bien le hardware. Plus généralement, le hardware. C'est le processeur parce que c'est le plus important. Ou parce que le hardware c'est un processeur. D'accord. Mais généralement, plus général, c'est le hardware. Là, tu vas continuer, tu vas définir. Il y a les... Tu vas commencer à définir les... Comment on les appelle ça ? Vous les avez appelés. Les états architecturaux. Tu vas les définir. Les architecturaux, oui. Voilà. Ce sont des mémoires qui permettent de faire évoluer l'état de notre processeur ou bien du hardware étape par étape. C'est ça ? D'accord. En principe, c'est ça la définition. Je ne me suis pas trompé. On va juste critiquer. Oui, c'est le système définition. Vous allez encore définir c'est quoi les états non-architecturaux. Ce sont des états intermédiaires, temporaires, voilà, pour sauvegarder. Quel est le cas ? Quel est le cas ? Moustapha, je ne sais pas quoi. Le cycle unique. Je ne sais pas. Moustapha, c'est-à-dire. 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 Je ne sais pas. On va continuer. Le coût de la performance sont les deux contraintes qui s'imposent. Dans la phase du design, de la conception du processeur, nous allons voir trois types de micro-architecture, de processeur qui se diffèrent de la manière dont les éléments, ainsi que les états non-architecturaux. Les processeurs au cycle unique, cycle cycle, les processeurs au cycle multiple et les processeurs en pipeline. Les processeurs au cycle unique. Dans ce type d'architecture, l'instruction s'exécute entièrement sur un seul cycle d'horloge. Son unité de contrôle est très simple du fait qu'elle exécute l'opération dans un seul cycle. et cette micro-architecture n'a pas besoin d'un état, n'a pas besoin d'aucun état. D'aucun état. N'a besoin d'aucun état, non-architectural. Non-architectural et la durée du cycle est limitée par l'instruction la plus longue. La plus longue, la plus longue, la plus longue, la plus longue. La plus longue, voilà, il n'y a pas, c'est un système de fermer. Tu es en train d'utiliser, non-architectural, tu dois les définir. Tu n'as pas le choix. Tu dois définir, tu dois définir, tu dois définir, c'est quoi ça? Les processeurs au cycle multiple, multi-cycle, sur ce type de micro-architecture, les instructions s'exécutent sur plusieurs cycles courts, ce qui fait que les instructions les plus simples s'exécutent au moins du cycle que les instructions complexes. Ainsi, il est possible de réutiliser les blocs matériels tels que les additionneurs, les mémoires et les unités arithmétiques et logiques réduisant à une réduction du coût de réalisation. Aussi, pour que ce soit possible, les registres non-architecturaux sont utilisés pour contenir des résultats intermédiaires. Il faut bien savoir que le processeur multi-cycle n'exécute qu'une seule instruction à la fois. Il faut savoir que le multi-cycle n'exécute qu'une seule instruction à la fois, alors qu'une instruction prend plusieurs cycles d'horloge. Il n'exécute qu'une instruction, c'est une comparaison avec le pipeline. Ce n'est pas une comparaison, je n'ai pas comparé à ce que je n'ai pas comparé. Il exécute. Ce n'est pas le même. Qu'est-ce que tu as enseigné ? Ce n'est pas un moment donné sur le processeur qu'il y a une seule instruction qui s'exécute. Il n'exécute qu'il y a deux instructions qui s'exécute au même temps. Ou le monocycle ? Qu'est-ce que tu as enseigné ? Oui, qu'est-ce que tu as enseigné ? Le pipeline est différent ? Non, sur le monocycle, qu'est-ce que tu as enseigné ? Il y a une enseigné, elle s'exécute entièrement sur un cycle. Multicycle ? Dans le multicycle, nous avons des parties de l'insélection qui s'exécutent sur un cycle. À un moment donné, il y a une partie de l'insélection qui s'exécute. Mais on ne peut pas trouver deux ou trois instructions qui sont en train de s'exécuter. Mais ça, on n'a jamais vu ça, jusque-là. Mais c'est un peu que ça, c'est le pipeline qui fait ça. Le pipeline qui exécute plusieurs instructions en même temps. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes en train de comparer avec le pipeline ou ça, ou pas ? Parce que jusque-là, moi je suis le lecteur, j'ai lu jusqu'à ce point, je ne connais pas l'exécution de plusieurs instructions en même temps. Non, bon, ça je l'ai trouvé sur le livrage. Oui, oui, j'ai compris. Mais là, ici, c'est ce que j'ai compris. Donc, pour ne pas faire, ne pas mélanger les choses entre le multicycle et le pipeline. C'est une comparaison avec le pipeline. Parce que le lecteur, il peut dire que puisque c'est en multicycle, donc l'exécution, elle est indépendante. Donc, on peut trouver deux instructions qui s'exécutent en parallèle. Donc, c'est juste pour noter que ces micro-inséductions ne s'exécutent pas en parallèle. Chacune s'exécute sur un cycle, sur son propre cycle. À la fois. Pardon, elle peut faire une confusion. Elle peut induire à une confusion. Tu peux l'expliquer comme tu me l'as expliqué. Il faut savoir que, il faut dire, il faut juste l'expliquer. D'accord, ici, il faut l'expliquer. Il faut dire que, il faut savoir que l'instruction, elle est subdivisée en plusieurs petites parties d'instructions. Et chacune, elle est exécutée d'une façon consécutive. Uniquement, unique. D'accord. Parce que le lecteur ne connaît pas l'exécution en parallèle. Il ne l'a pas encore vue. La 3, il va entamer, il va savoir que le pipeline, il l'exécute plusieurs en même temps. En même temps. Alors, le processeur en pipeline, les microarchitectures en pipeline appliquent le pipeline à la microarchitecture au cycle unique. Ce qui permet d'exécuter plusieurs instructions simultanément. Voilà, ça, c'est d'accord. Cette microarchitecture doit ajouter une logique pour gérer les dépendances entre les instructions. Les instructions. Exécutées simultanément. Elle nécessite également des registres de pipelines non architecturaux. Elle nécessite également des registres de pipelines non architecturaux. Tous les processeurs commerciaux à haute performance utilisent aujourd'hui le pipeline. Très, très bien. Voilà. Très bien. Il y a une chose sur cette partie, je n'ai pas continué le pipeline. Non ? Ah, les belles, les belles. C'est... Alors, on a déjà... Dès le début, on s'est mis d'accord bébé, on ne va pas parler sur le pipeline. Juste une petite définition. Oui, ça, ça, c'est... C'est bien... On s'est bien entendu sur ça. On s'est aussi que le multiple, voilà. Voilà, en principe, voilà, il y a juste, juste pour rappel, deux petites modifications. Il faut ajouter la définition des états. C'est quoi un état ? Il ne va pas finir, il faut rajouter. Il faut rajouter. Belly, c'est un système d'interaction, d'accord ? D'accord, tu peux parler, tu peux ajouter, par exemple, data path, tu peux ajouter la notion de data path, d'accord ? D'accord. Parce que data path, c'est quoi ? C'est des éléments qui sont interconnectés. D'accord, c'est juste pour aider à comprendre la suite. Voilà, les méthodes de conception des processeurs. La conception des architectures passe par trois étapes. La première consiste à la conception de l'UAL, l'unité arithmétique chirurgique. La deuxième est le data path, le chemin au parcours où les instructions sont exécutées. Et finalement, l'UCC, voilà. L'UAL est une unité composée de plusieurs circuits combinatoires où chacun d'entre eux réalise une opération arithmétique logique, PAB 2.1. Voilà. Comme exemple, ce n'est pas une règle. Comme exemple, la PAB, il faut préciser que c'est un exemple. Ce n'est pas figé. D'accord, la table n'est pas unique. Il ne faut pas toujours faire ça. D'accord. Tous les circuits reçoivent la même entrée A et B sur N bits. Chacun, ils font tous leur calcul en parallèle et renvoient le résultat au multiple d'X heures figure 2.1. Figure 2.1. qui fait passer un seul résultat sur sa sortie suivant la fonction d'entrée encodée sur un bit. sur un bit. Sur un bit. de contrôle. Ce n'est pas expliqué mais c'est mentionné et plissé les bits qui vont... D'ailleurs, il y a même un tableau. Où l'explication, le type Multiplixeur ou la qu'il y a ? Au Multiplixeur qui fait passer... C'est le Multiplixeur. C'est un seul. C'est souvent encadé sur un bit du Multiplixeur. Donc, on a juste un peu de lien avec la liaison. Du Multiplixeur, ajoutez du Multiplixeur, d'accord. Ah oui, oui, je vais le faire. Du Multiplixeur, c'est le même. Vous voyez... On se trouve un peu de place qui me dit en milieu, je ne sais pas. C'est quoi un bit ? Pourquoi un bit ? C'est quoi ça vient de un bit ? C'est des Multiplixeur, en même temps, c'est les bits de... On a pris à Moustapha, il y a un peu de haut à la table. En tout cas, il y a trois colonnes. F0 F1 F2 Ah oui, c'est le F un peu plus. Oui, le M, c'est un peu plus le log. Mais il n'y a pas de F. Comment le M, c'est un peu plus le log? Comment le M, c'est un peu plus le log? Le M, c'est un peu plus le 3. C'est un peu plus le 3. Mais il n'y a pas de F. C'est un peu plus le 3. Oui, c'est un peu plus le 3. D'où le 3. Il n'y a pas de F. C'est un peu plus le casus. N'a pas de F. Non, non, non. C'est un peu plus le 3. Un multiplexeur, figure, deux points, c'est la figure, c'est pas la table. Oui. La table, la table, la table, la table, la table, l'UAL. Oui. L'UAL est une unité composée de plusieurs circuits combinatoires où chacun d'entre eux réalise une opération arithmétique ou logique. Table 2.1. Récien concernant l'UAL. Voilà, tous les circuits reçoivent les mêmes ondales A et B sur N bits. Ça m'a expliqué le schéma. Un expliqué le schéma, t'as deux points à la figure 2.1. Mais il faut le dire, ça va. Chacun, font tous leurs calculs en parallèle et renvoient le résultat au multiplexeur, figure 2.1. C'est-à-dire qu'on a expliqué le schéma, t'as deux points à la figure 2.1. Qui fait passer un seul résultat sur sa sortie suivant la fonction d'entre eux sur N bits. Là, je suis fou sur le schéma et ma toute autre. La fonction de sélection sur N bits. Oui, je suis fou, oui. Alors-ie, c'est en plus. Il y a maintenant. Pourquoi l'on peut заявлять ? doit-on comprendre comment est NBIT et où est NBIT. Maintenant, on va le bon. Nous sommes au bouton de vue. Nous sommes au bouton de vue. Ah, j'aimerais. Je t'ai eu en anglais dans un bouton de NBIT. Tu sais ce qui est pas. Je t'ai eu que le bonjour dans un bouton de NBIT. Ça marche sur la même zone de IP sur NBIT. Sur NBIT. NBIT. c'est le problème avec un connexor. Je vais te dire, il n'est pas n. D'accord. Non, c'est un connex, c'est un connex. Non, non, qu'est-ce que l'on est connex? Qu'est-ce qu'il y a un connex? Qu'est-ce qu'il y a un connex? Qu'est-ce qu'il y a un connex? Non, n bits, n bits, c'est les entrées. n bits c'est le nombre de bits sur la machine. n, c'est le nombre de bits sur la machine. Oui bits, 16 bits, 32 bits, d'accord. Exactement. Ou les autres bits, le M, c'est la fonction de contrôle du multiplexeur, t'as l'UAL. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? C'est au nombre d'entrées, t'as les unités arithmétiques et logiques. Nombre de fonctions, c'est le nombre de fonctions. C'est au nombre de fonctions, voilà. C'est une formule, c'est à la puissance, c'est le log 2, c'est ça ? C'est 2 à la puissance, 2 à la puissance... M. C'est 2 à la puissance N, N qui m'a l'exemple, c'est 2 à la puissance N. M, M, c'est pas N, c'est M. 2 à la puissance M, par exemple... Exactement, M. 2 à la puissance 3, c'est égal à 8, tu m'as dit 8 fonctions. C'est égal à 8 fonctions, exactement. M, c'est égal à 3, c'est ça ? M, c'est égal à 3. C'est égal à 1, c'est égal à 3 ou, c'est égal à 3. T'alors de la puissance N. Le premier colonne F c'est la numérotation des fonctions, c'est de 0 à 7. 0, 1, 2, 3, 1, 3, 7, d'accord, d'accord. Oui, il y a un décalage, il y a un décalage avec la tech. Parce que dans le tableau, il y a un décalage. D'accord, d'accord. Il y a un décalage. D'accord. Et là, Moustapha, il est bien de préciser. Par exemple, on a choisi une UA de 8 fonctions. M, dont M est égal à 3. D'accord. Et là, il y a 3 bits. Ce n'est pas une règle générale. Qu'est-ce que tu as ? D'accord. Oui, d'accord. Voilà, le datapath est un ensemble d'éléments électroniques interconnectés afin de former un réseau utilisé pour la cheminée. La définition est très importante. Tu peux t'inspirer de ça pour la définition de la micro-architecture. La micro-architecture, ce sont des éléments interconnectés. C'est la partie basée, d'accord ? Et après, dans le datapath, tu vas approfondir. D'accord. 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 Le datapath est un ensemble d'éléments électroniques interconnectés entre eux, afin de former un réseau utilisé pour l'acheminement des instructions. Lors de l'œil de l'exécution, un datapath se compose de RAM, registres, de circuits combinatoires, de circuits combinatoires, de circuits UAL, de multipliqueurs, de 3-State Buffer. Voilà. Ces composants peuvent être reliés entre eux. Ils peuvent être reliés entre eux via ce qu'il y a appelé bus. Ces derniers peuvent être uniques, monobus ou multiples. Parmi les bus, utiliser le bus A, le bus B, en entrée de l'UAL, le bus A sur la sortie, et bien plus d'autres figures. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire monobus ou multibus ? C'est un bus unique. C'est le monobus. C'est un seul bus ? On ne connaît pas monobus. C'est un seul bus. On n'a jamais parlé de ça. Monobus, multibus, on ne connaît pas. C'est quoi ça ? Par exemple, le datapath. Par exemple, un seul bus pour l'adresse et pour les données. Le schéma, le schéma. On va voir par exemple le schéma. C'est le schéma. Le schéma, c'est... Par exemple, c'est un bus unique. Un bus de données mémoire. C'est pour les entrées et pour les sorties. Et qui va être un multiple ? Comment il va être un multiple ? Un multibus, chaque élément, il a son propre bus. Un imprimer qui est connecté à un seul bus. Il répond par l'iterlisted buffer. Ah, OK, OK. Par exemple, c'est le B. Là, il est multibus. Parce qu'il va choisir plusieurs entrées. C'est ça ? Voilà. Mais chaque élément, chaque élément de datapath a son propre bus. Un bus unique. C'est le 3-State qui va gérer. C'est le 3-State qui va gérer. C'est le 3-State qui va gérer l'utilisation de ce bus. C'est un concept qui est assez avancé. C'est quelque chose de... C'est juste une définition. C'est une définition qui m'a dit que je n'ai pas compris. Pourtant, on ne sait pas. Ça n'a pas fait référence à ça. D'accord ? On parle des bus. On ne va pas compliquer les choses. On est des bus et on laisse des bus. Donc, ces composants peuvent être reliés entre eux et bien ce qui est un peu les bus. On est un même des bus. Un balace Avec le diagramme, c'est un exemple. Alors on, C'est le 3-State". Moustapha, comment est-ce que c'est c'est? Ou car je tenis une travail. Comment est-ce que ça s'est-ce que c'est-ce que tu as ait ? On est au 3-State au 4-State. On est au 3-State, c'est comme vous dit... C'est la 3-State. C'est le 4-State. C'est un projet de mini Ils ont fait ça Ils ont fait ça, ils ne ont pas besoin de la place Non, c'est pas Non, c'est pas un moment C'est pas un moment C'est pas un moment C'est pas un moment Non, c'est pas un moment Tu peux te faire ... Oui Oui, je crois que je me disais Alors, je vais faire dans la police Dans le nou Je vais faire dans la police Je vais faire dans la police Et les gens qui le disent Ce n'est pas un moment Tu ne manges pas à dire C'est pas un moment C'est un moment C'est un moment C'est un moment C'est pas un moment C'est pas un moment Je vais voir sur internet Je vais cliquer Oui, c'est vrai. Je n'ai pas besoin d'écours sur les data parts. Oui, des data parts plus simples. Je vais chercher quelque chose. Oui, c'est ce qu'il y a plus de détails que j'ai mis en place. En tout cas, ils sont... ... 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 L'illustration. On n'a pas besoin de détails maintenant. On n'a pas besoin de détails. Le mini projet c'est vrai. Les détaïfs parce qu'on est implémentés. Oui, exactement. Il y a une définition. Dans le schéma global, tu vas enlever les détails. D'accord? D'accord. Mais les buses A, bus B, c'est acceptable. Mais par exemple les signaux de commandes, tu n'as pas besoin de le faire. Les signaux de commandes. D'accord. Et voilà, bus mémoire, bus de sortie, bus d'entrée, ça c'est acceptable, UCC, Multiplixer, UAL, d'accord ? Tu vas faire la disposition que tu veux. C'est juste ici que tu vas enlever les signes de contrôle. Voilà, et tu vas essayer de l'arranger de telle sorte qu'il soit plus visible et il prend plus en largeur que de longueur, d'accord ? De longueur, d'accord. Voilà, exemple de Datapath, tu vas faire quelque chose de très simple. Voilà, deux registres, Multiplixer, UAL, UCC, au-salem. Oui, d'accord. Parmi les éléments du Datapath, nous trouverons aussi des registres comme le registre A. Ah, vous avez des registres, registre A, plus à l'accumation, utilisés dans plusieurs types de processeurs. Le registre B qui sert dans la plupart des cas comme deuxième opérante pour l'UAL. Nous trouverons aussi le registre PC, ce dernier contient l'adresse de l'instruction au cours de l'exécution de la mémoire. Donc, la mémoire est un pointeur vers cette instruction. Voilà, c'est bon. D'autres circuits combinatoires font partie du Datapath, comme le Multiplixer qui joue le rôle d'Aiguilleur pour achimer des instructions. Très, très bien. C'est quoi ? On va enlever ça, on va enlever sa table. La table est un peu. Oui, on n'a pas besoin de détailler. Multiplixer, il est aiguillé, point à l'aider. L'exemple, c'est vrai, ils l'aiment l'expliquer. Mais toi, tu n'as pas besoin d'expliquer. Multiplixer, son rôle, c'est l'aiguillage de l'instruction. Le processus se trouve dans un environnement d'où il a besoin de communiquer avec les blocs qui l'entourent, la rame, les unités de sortie, d'entrée-sortie. Le moyen de communication est bien les portes, par exemple, portes-sorties pour l'adresse mémoire, portes de... Oui, oui, très très bien. Ce sont les ports. Le circuit se trouve dans un environnement d'où il a besoin de communiquer avec les blocs extérieurs qui l'entourent. Très bien. Extérieurs, c'est juste bien pour l'indiquer, extérieurs. La rame, les unités d'entrée-sortie, le moyen de communication, et bien les ports, par exemple, portes, très très bien, portes de sortie pour l'adresse mémoire, portes pour les opérations d'entrée-sortie, de portes pour la communication avec la rame. Voilà, la gestion du CPU est faite via des signaux de commande émis par le C que nous allons voir par la suite. Anna, tu vas enlever ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'on va détailler ça après, on n'a pas besoin de trop détailler ici. On va enlever, l'unité de commande va l'enlever. D'accord. Après, c'est quoi ? Méthode de conception. L'unité de commande, c'est de ceci. Ah, voilà. Après, l'unité de commande est un élément dispensable pour le fonctionnement du CPU. Elle accomplit de fonctions commandées contrôlées en utilisant des circuits pour décoder les instructions du programme et les transferts. C'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Je vais enlever, c'est quoi ? On va enlever, c'est quoi ? Par le UCC. Conception. Voilà, on est dans le 3, l'unité de commande et le contrôle, l'UCC. C'est quoi ? D'accord. C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que je vais enlever, c'est quoi ? La partie de la gestion du CPU est faite via des signes de commande émis par l'UCC que nous allons voir par la suite. Ah, ok. Ah, la gestion du CPU est faite via des signes de commande émis par l'UCC que nous allons voir par la suite. C'est une phrase, c'est une phrase, c'est un peu. C'est un peu. J'ai dit, elle va entaminer la partie, l'UCC. Oui, c'est un peu. L'UCC, c'est un élément indispensable pour le fonctionnement du CPU. Elle accomplit deux fonctions commandées et contrôlées en utilisant les circuits pour décoder les instructions du programme et les transformer en signaux de commande vers toutes les unités. Voilà, c'est correct. Méthode de conception. Il y a une méthode de conception, c'est le quatrième point. Nous avons mis le datapath. Voilà. Nous avons mis le datapath, le UCC. Comment on les a appelés ? C'est les méthodes de conception des processeurs. Ensuite, la suite, c'est... C'est les méthodes de conception. Et nous allons voir par ce qui suit comment est conçu la microarchitecture d'un CPU suivant les trois types. Nous avons mis les trois types. Je dois modifier parce que le pipeline me détruise. Considération des types d'instructions suivantes. On a toujours... Il faut faire référence à Ousmou, à le MIPS. Mais tu dois préciser que c'est le MIPS. C'est le MIPS. Mais tu dois bien l'expliquer. On a mis les titres des figures. Le découpage de l'instructions des processeurs MIPS, du type ETAI, pour la... Pour la... Je n'ai pas entendu. Pour faire référence au processeur MIPS. Non, c'est au texte. Oui. Je dois expliquer dans le texte. Je dois l'expliquer dans le texte. Le méthode de conception. Est-ce qu'il y a une méthode de conception ? C'est-à-dire le titre de la méthode de conception. Exemples de conception. On va bien expliquer le titre. Exemples de conception. Trois types d'architecture. Des exemples de conception. Différents exemples de conception. D'accord. Ce n'est pas un quatrième point. Est-ce qu'on peut dire un point à part ou non ? Le point principal, ça c'est les méthodes de conception des processeurs. Ce n'est pas les méthodes, c'est une méthode. Une méthode de conception d'un processeur. D'accord. On va enlever le pluriel. Une méthode de conception d'un processeur. D'accord. On va enlever le pluriel. D'accord. Exemples de conception ou de construction ? De construction ou de construction de processeur ? De construction. On va faire des exemples. D'accord. 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 Nous allons utiliser trois types de processeurs différents. Nous allons appliquer la même méthode. D'accord. 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 Nous allons utiliser trois types de processeurs différents. D'accord. 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 C'est le chapitre, oui. Ou le 1, c'est quoi? Le 1, c'est... C'est pas le 1, c'est pas le 1. Le 1, c'est la micro-architecture. Ah, ok. 2.1, 2.4, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on aime un gros cheminot de conception. Un gros exemple. Exemple de construction d'un processeur MIPS. Exemple de construction d'un processeur, voilà, on va bien les expliquer, on va bien les séparer, on va bien les expliquer, on va bien les séparer. L'exemple de l'un, l'exemple de l'un, l'exemple de l'un. Nous allons avoir, parce qu'il suit comment est conçu la micro-architecture d'un CPU suivant les trois types. On va dire les deux types. Eh, on va voir les deux types. Cycle unique et multi-cycle. Prenons en considération les types d'instructions suivantes. Anna, tu dois expliquer. Anna, tu dois dire l'exemple, on va le pratiquer sur le processeur MIPS. D'accord. On va... On va faire... Anna, tu dois préciser. Tu dois préciser que le... Tu dois préciser et tu dois renvoyer la référence à l'exemple. Tu dois dire le déjeuner que l'exemple est là. D'accord. D'accord. Alors, nous allons voir, parce qu'il suit, comment est conçu la micro-architecture d'un CPU suivant les trois types. Suivant les deux types. S'inspirant... J'ai de... Je vais voir ce que je suis, comment est conçu la micro-architecture d'un CPU suivant. Utilisant la micro-architecture de MIPS. Voilà. Utilisé dans le livre. D'accord. Tu envoies la référence. Réponse du livre. Man-gourche est utilisé dans le livre. Utilisé dans... On dirait la référence. Ouahada. Eh, utilisant dans le livre. Tu peux dire livre. On dirait le livre. D'accord. Ta paf aussi qu'il unique. Voilà. Il y a une partie où tu vas expliquer le MIPS. Il y a une partie où tu vas expliquer le MIPS. Oui, exactement. Parfois, vous allez faire deux exemples. Exemple sur le... Un cycle, ou un exemple sur le multi-cycle. Multi-cycle. Qu'est-ce que c'est la technique de conception ? Juste après les trois types d'insélection. Je n'ai pas compris. Exemple. 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 Une meilleure façon pour concevoir un système complexe est de commencer par le matériel contenant les éléments d'état sur lequel figure 2.6, mémoire et les états architecturaux, le programme counter PC et les registres. Puis ajouter les blocs du circuit combinatoire entre les éléments d'état afin de calculer le nouvel état en se basant sur l'état actuel. L'instruction est lue depuis une partie de la mémoire, charge et sauvegarde les instructions, puis écrite ou lit depuis une autre partie de mémoire. Par conséquent, il est très pratique de séparer les mémoires en deux, une pour les instructions et l'autre pour les données. Donc là, sur notre travail, ce n'est pas le cas. Donc nous allons utiliser une seule mémoire pour les instructions et les données. L'idée, c'est de déterminer la façon, c'est de définir la façon dont on va concevoir cette micro-architecture. C'est un datapath. Datapath, voilà. Il faut le préciser. Il faut le préciser. On a puissent qu'on a dit qu'on a dit que l'esculette, c'était le... C'était le... C'est le... Je vois, il faut le structurer. On a dit qu'on a dit que c'est le structurer. Parce que... Parce que... J'ai mis la façon dont on fait la conception du data path, puis j'ai mentionné, j'ai illustré les différents éléments d'état, puis j'ai donné une définition à chaque élément d'état sur la figure 2.6. Sur la figure 2.6. Parce que sur la page 28, on va trouver les définitions des différents éléments d'état, comme le programme counter, la mémoire insélection, le registre file, la mémoire de données. J'ai compris, j'ai compris. Avant d'entamer le data path, donc j'ai défini les éléments d'état avant d'entamer le data path. J'ai dit que, Moustapha, j'ai dit que, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas structurés. J'ai dit que, comme je dis, on va être structurés dans un contexte bien définitif. J'ai dit que c'est exactement ce qu'on a fait, on a fait la conception. C'est l'exemple de l'exemple de la construction de processeurs, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut bien organiser les choses. Tu vas préciser, on va prendre comme exemple le processeur MIPS, dans lequel on va développer deux types d'architecture, de micro-architecture, il y a le one-cycle ou multi-cycle, c'est-à-dire ? D'accord. Tu mets la référence ? Voilà, tu vas écrire ça sur un paragraphe, ça sur un paragraphe. Lorsque vous aurez été ébéné, voilà. Avant les figures, tu as les instructions. Avant les figures, tu as les instructions. Les figures, tu as les instructions, on va faire un autre sous-paragraphe, de leur titre, d'accord ? D'accord. Ici, tu as par exemple le décodage des instructions du MIPS. Le schéma. Le décodage ou la segmentation. Il est un schéma. Le schéma du décodage d'instructions du MIPS. Tu as besoin de faire un exemple, il est en même sens. Il est en même sens. D'accord. Il est généralement, il est en général, un décodage. Il y a un format binaire. Tu as vu ce que tu as. C'est un décodage qui... Tu as besoin de faire un décodage. Voilà. Vous avez dit, Hna, texturé, prenons en considération. Les instructions, mémoire, tu vas ajouter encore plus. Google-Belider MIPS, il contient juste un petit, deux, trois lignes. MIPS, le, le, pardon, le, comment on appelle ça ? MIPS, le jeu d'instructions. Le jeu d'instructions du processus MIPS contient trois familles. Les instructions, tu vas les énumérer. Un, deux, trois. D'accord. R-type, I-type, G-type. en commentaire, c'est quoi ? Non, c'est dur. C'est dur, un commentaire, c'est dur. Un commentaire, c'est dur. Leur, par exemple, l'upcode, c'est quoi ? D'accord. R-S, R-T, c'est dur, ces trois, R-D, c'est dur. Je fais commentaire. Je fais commentaire. En bas de page avec. Ah, tu peux pas parler dans le paragraph. Tu peux pas parler de page avec. C'est un commentaire. Tu peux pas parler d'un lien ou non ? Est-ce que vous avez mentionné après, OPCODE, RS, RTL ? Est-ce que vous avez mentionné ou pas après ? Allo ? Est-ce que la connexion ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? En tant que élevé ? A l'autre côté, je pense que vous avez un autre? OPCODE et RS même la qualité du biblé zéro, en rouge, la voie connectée dans le discord oui, c'est bon, dites-le à un commentaire, c'est les énumérés c'est, c'est le paragraphe, tu l'expliques brièvement, commentaire commentaire, que lorsque j'ai dit commentaire, ça veut dire que j'ai enseigné de je ne sais pas ce que vous les avez mentionné après ou pas j'ai mentionné les segments utilisés, le décodage des insélections par exemple, ce que vous avez expliqué après, c'est vous les avez expliqué après non, non, je ne les ai pas expliqués il faut faire une petite explication, il n'y a pas beaucoup l'opcode, c'est quoi, c'est simple, c'est le code de l'institution rsrtrd, les trois adhous, c'est quoi, c'est l'adresse, c'est un registre c'est ça, immédiate, c'est une valeur fonction, c'est l'opération de l'UAL concernant les Rtip adresse, c'est une adresse, et les champs non, tu ne vas pas, on parle parce que c'est spécifique, ça concerne le décalage, c'est ça d'accord, c'est spécifique, on ne va pas tout détailler voilà, c'est quelque chose, tu vas juste deux liens, trois liens, tu vas expliquer ça c'est bon d'accord, c'est juste qu'on peut le lecture peut suivre, c'est quoi, il ne va pas être submergé par ces notions c'est bon bien sûr, il y en a le c'est bon, c'est bon, ça c'est voilà, après, le développement des différents contexte se fait en séparant les parties interactives le datapath et l'unité de contrôle je n'ai pas compris le créateur de Rakhine déroule la conception de la construction de la micro-architecture on sépare les deux, on sépare les deux parce que ce sont des blocs interactifs le datapath et l'unité de contrôle d'accord, donc on les sépare on commence par le datapath on fait la construction du datapath une fois terminé, on met l'unité de contrôle on fait la construction on se fait en séparant les parties interactives le datapath c'est la méthode de construction on connaît toujours l'UAL ou le datapath ou l'unité de contrôle, c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça pour faire des étapes de construction voilà c'est ça c'est ça je vais vous parler je vais vous parler on commence avec la première étape l'UAL on suppose que l'UAL on va utiliser de l'exemple que vous avez mentionné précédemment l'exemple found out of Mustafa Taousm M.M.O.S.M.O.M.A.T.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.. quel est l'exemple ? quel est l'UAL ? quel est l'UAL ? l'UAL c'est l'UAL ? c'est l'UAL qui a un mini projet ? c'est un mini projet c'est un mini projet c'est un mini projet c'est un mini projet comme si on prend celui du livre maintenant on va utiliser lui a du livre et c'est lui à qui qui va il va c'est lui al concernant le professeur mix c'est ça ou d'accord oui on sait pratiquement la même ténéphi il contient oui fonction et tu vas maintenant tu vas lui dire voilà on a on va prendre lui à elle on avait mentionné les trois étapes là tu vas les développer on va commencer directement tu vas pas faire une introduction le développement se fait ceci cela là on a déjà parlé de ça tu vas dire que le on va commencer par lui a directement on va commencer par l'u al on va utiliser l'u al mentionné dans l'exemple figure voilà la figure de que vous avez fait d'accord et on passe à l'étape suivante le datapath dans le datapath tu vas commencer dans le datapath tu vas dire qu'on va utiliser le registre pc on va utiliser voilà la mémoire voilà et ainsi de suite d'accord il faut faire une liaison mais ils sont pas séparés sont pas séparés d'accord une meilleure façon pour concevoir un système complexe et de commencer par le content ce soit la traduction causa de l'évуш Moustapha mais c'est pas cohérent l'avenir дом shark on met 이름 Zenia à quelquefois tu vas dire que tuvarais ça n'a oralisé à ces livresびentes depuis quelle partie où j'ai dé payoff ces livres là on fait j'ai kunnen lire ma preguntire et a conduire ma fines france donc je lui ai préparé C'est pas ça l'idée, l'idée c'est que c'est comme je disais que tu as l'apprentissage de taille, que tu as l'apprentissage de taille, qu'est-ce qu'on veut faire sortir ? On veut faire sortir, on a proposé une méthode et on va concevoir par rapport à cette méthode. D'accord ? D'accord. Il faut suivre cette logique. Donc c'est comme le paragraph en ce moment, ce n'est pas ? Il faut suivre la méthode la proposée. Il faut suivre la méthode la proposée. C'est ce qui est capable de faire gagner ? C'est à dire que c'est pas le paragraph. Vous avez l'épendé dans le paragraph. Data memory, registration fil, or instruction memory. C'est bon. Mais le reste n'est pas. Donc je vais mentionner uniquement l'utilisation de l'état des états Les éléments d'état Tu vas fusionner Tu vas fusionner Tu as la méthode Tu vas D'accord dans le paragraphe D'accord dans les états architecturaux Tu vas les fusionner Tu vas les ajouter dans le tabir Dans la rédaction Dans votre rédaction La figure nous avons Contour ordinal Alors vous avez fait l'explication des composants Oui Qui m'a la définition interroge de 32 bits Ça sort IPC Ça c'est spécifique au MIPS Spécifique au MIPS Prochaine instruction Elle a un seul port de lecture A sur 32 bits La valeur du registre adressée par A est lue sur le port de sortie sur 32 bits RD C'est quoi RD ? Red Data Red Data C'est le port de sortie C'est le port de sortie Entre parenthèses Red Data La file des registre adressée par A est lue sur le file Régistre file Régistre file c'est pas la file à Moustapha Le file c'est le fichier de l'éregistre C'est le fichier, ce n'est pas un fil. Ce n'est pas un fil. Est-ce qu'il y a une traduction ? Est-ce qu'il y a une traduction française ? Je ne sais pas, en tout cas je n'ai jamais trouvé. On va chercher. Mais en principe... Ça n'existe pas, ça n'existe. Je me dis que c'est des registres RI. C'est un pack de registres. C'est un pack de registres. C'est un pack de registres. C'est le cas de registre RI. C'est un gestre insurrection. Ungetter ? Non, c'est un autre thing. RI. C'est un registre qui s'applique RI. C'est un autre thing. C'est un registre, c'est un registre. C'est un registre, c'est un registre & c'est un registre. C'est un registre de Files. C'est un pack d'instructions. Il y a des composants Ttl. C'est un composant Ttl. Ce n'est pas un enregistre. Il y a plusieurs enregistres. En français, je ne sais pas comment on les appelle. Le fil, c'est un fichier. Ce n'est pas la file. Donc, je préfère le fil. Tu ne vas pas le traduire. Registre file. Registre file. Je vais dire, pack de registres. Juste pour comprendre. Ce n'est pas une traduction. Pack de registres. Très bien. C'est un ensemble. Le temps de registre de 32 bits possède 3 ports d'adresse sur 5 bits en entrée à 1, 1, 2, 3. Voilà les registres d'adresse par les premières entrées sont lues sur les deux ports de sortie. Effectivement, le port 3 adresse des registres pour l'écriture depuis le port dédié. Dédié pour ça, sur 32 bits. Depuis write data. Entre parenthèses, write data. Une entrée pour la permission d'écriture. Write and enable. Un seul port de l'écriture. La mémoire de données. Data memory. La mémoire de données. Un seul port de l'écriture. Si la permission de l'écriture. D'écriture. Si la permission d'écriture. W.E. W.E. Write and enable. Et par la écriture. Un seul port de l'écriture. Un seul port de l'écriture. L'écriture. On t'a such, on a touché le port. F유 un seul port de l'écriture et laURE enicht제. Un cl母 chat. Et entre, entre le port. ûre deux, entre le port. On t'a such think. Ch'en t'a tut, entre les port? To the sight, tu Top-en tu peux, A pour la lecture en 1918. On a le WD pour l'écriture de la donnée, le A c'est pour l'adresse, pour la lecture de l'adresse, le RD c'est pour la lecture de la valeur adressée par A. C'est clair, elle en a trois. C'est clair, elle en a deux. Un pour la lecture, un pour l'écriture et un pour l'adresse. Un pour la lecture, un pour l'adresse. Une valeur depuis le data memory, c'est via le RD, pour la lecture de la donnée, c'est la red data. Et un pour d'écriture c'est le WD, c'est le right data. Le A c'est pour la lecture de l'adresse. Il n'y a pas un seul. Là c'est juste pour ne pas faire confusion, parce qu'il y a une des mémoires, il y a un port unique qui est utilisé pour la lecture de l'écriture. Il ne faut pas se tromper, c'est autre chose. D'accord, donc on peut reformuler. La mémoire de données de ta mémoire a un seul port. Adresse. Ah d'accord. Un pour de lecture et un pour d'écriture de données. Un pour de lecture d'adresse. Voilà, un pour d'adresse. Si on a un seul port de lecture d'écriture, ça veut dire que les deux opérations se font sur le même port. Oui, voilà. C'est ça. Alors que ce n'est pas vrai. C'est la permission de lecture. Il y a un. Il écrit les données. Un pour de brevet dans l'adresse A sur le front montant de l'horloge. C'est la permission d'écriture 0. Il y a l'adresse A. C'est ça. C'est très bien expliqué. C'est très bien expliqué. L'explication après, elle est bonne. Il faut bien noter que les éléments d'état qu'on vient de citer, sont lus de façon combinatoire. Il faut bien noter que les éléments d'état qu'on vient de citer sont lus d'une façon combinatoire. Je n'ai pas compris. Il faut bien noter que les éléments d'état. Ça veut dire que, ça veut dire que, bon, c'est expliqué après. Donc, la valeur, si par exemple le signal passe par A, on aura directement la valeur équivalente sur RD. Donc, on n'a pas besoin d'une horloge ou bien de... Ça, c'est la mémoire. C'est toujours... Ça, c'est la mémoire. Ah, OK. C'est la mémoire. C'est toujours la mémoire. Pour le film, que ce soit... Si tu m'excuses, vous m'excuses. Oui, vas-y. Donc, que ce soit pour le PC, pour l'Instruction Memory, pour le RGF file, ou bien pour le Data Memory. Pour la lecture, pour la lecture, elle se fait systématiquement à travers la propagation du signal. Donc, une fois le signal est propagé à travers ses composants, donc on aura directement la lecture sur les RD. Ah, j'ai compris. Sahama, Moustapha, il y a quelque chose... Il faut rappeler qu'on connaît déjà ça pour les registres. On le sait déjà. On a déjà mentionné le chapitre RAM. Bien sûr. C'est ma seule particularité, c'est la RAM. Allô? Oui? Est-ce que c'est quoi, Asus? Est-ce que c'est quoi, Asus? Je vous ai dit que pour les registres, on connaît déjà ça. On sait qu'on n'a pas besoin de signal de loge pour lire. On le sait. On le sait par rapport au premier chapitre. D'accord. Pour la mémoire, c'est vrai que c'est nouveau. Il faut bien noter que l'élément d'Etat qu'on vient de citer sont lus de façon combinatoire. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Ça va... J'ai compris votre... Ça, j'ai compris votre sens. Ça veut dire que la mémoire, elle est considérée comme un circuit combinatoire lorsqu'elle est lise. Lorsqu'elle est lit. D'accord? Sur la lecture. Sur la poste de lecture. C'est vrai. Mais il faut éviter ça juste pour ne pas confondre avec les... Si quelqu'un n'aille pas à distinguer c'est quoi un circuit combinatoire, une mémoire, un circuit séquentiel, il va avoir du confusion ici. On va éviter ça. Que si l'adresse de l'instruction de PC change la nouvelle donnée, apparaîtra dans RD, mais elle ne sera pas... Ah voilà, c'est l'explication de ça. Les permissions pour l'écriture de l'adresse, les données doivent être affirmées avant le franc montant. Et se maintenir un laps de temps même après. Wow, ça c'est... Ah, là on ne peut pas parler de ça. Ça c'est... Tu parles de... Là c'est Ousmou. Là c'est le... Comment on appelle ça? Ça c'est concernant le... Les spécifications temporaires. La possibilité de la donnée. Voilà. Il y a une spécification temporaire, il y a un nom. Ça on appelle ça le... Tu oublies, je lis le livre, c'est vrai. Il peut parler de ça, du livre, parce qu'il l'a expliqué. Là on ne l'a pas expliqué. D'accord. Non, mais on peut dire que le signal doit être stable au niveau de la mémoire. Que soit le registre ou bien la mémoire. Ça c'est pas ça, mais on a parlé de ça, normalement on a évoqué ça sur le circuit combinatoire. Sur le circuit séquentiel. On n'a pas évoqué ça, on n'a pas parlé de ça. On a évité le... C'est pas la spécification temporaire. On a parlé que le signal doit être stable. Il doit changer, être stable. Là, on a évoqué ça avec les registres. On a dit qu'il faut utiliser le registre pour sauvegarder l'information pour qu'elle puisse être changée lors du front montant. Exactement. Leur place, c'est pas ici, c'est pas dans ce chapitre. Si on voulait parler du fonctionnement des composants, c'est dans le chapitre 1. D'accord ? On n'a pas besoin de réexpliquer comment ça fonctionne. Dans ce chapitre, c'est supposé qu'on connaît déjà ça. C'est directement où on les mentionne. Vous pouvez, à la limite, parler de la mémoire, parler de la rame, parce qu'on n'avait pas mentionné la rame dans le chapitre 1. On n'avait parlé que des registres, à la limite. Mais même ça, vous avez déjà expliqué si la permission d'écriture, WEA1, voilà. Ça, c'est suffisant. Mais on ne va pas entrer dans les détails, c'est comment ça fonctionne, la mémoire, comment ça fonctionne, le registre. Ça, ce n'est pas le but, ce n'est pas la sémantique de ce chapitre. Ce n'est pas le sens de ce chapitre. Ce chapitre n'a pas vocation à parler de ça. D'accord ? Est-ce que vous m'avez compris ? Non, c'est juste pour faire une correspondance entre ce qui a été fait sur le premier chapitre et les nouveautés de ce chapitre. Donc, pour faire une liaisombre. C'est quoi la nouveauté ? Mais c'est la nouveauté, c'est l'utilisation des éléments déjà vus dans le chapitre 1. Tu vas dire que ça fonctionne comme un registre, c'est tout. Parce que si, par exemple, quelqu'un, il veut comprendre comment un registre fonctionne, il va revenir au chapitre 1, il ne va pas relire ça ici. Donc, par exemple, le paragraphe suivant, le dernier paragraphe avant d'être à pas au cycle unique. Les éléments d'état sont des circuits séquentiels synchrones. À cause de leur dépendance, on fera un montant de l'horloge pour le changement de leur état. Donc, on sait que les circuits séquentiels synchrones, comment ils fonctionnent. Mais, sur le chapitre 1, on a évoqué les éléments d'état Hadou. Donc, pour faire un rapprochement, les éléments d'état Hadou sont des circuits séquentiels synchrones. Pourquoi ? À cause de leur dépendance, on fera un montant de l'horloge. Tu peux, ça, tu peux le faire. Parce que tu es toujours en train d'expliquer le fonctionnement de la micro-architecture. Ça a une liaison avec la micro-architecture. Mais l'explication, c'est-à-dire le fonctionnement temporaire, c'est-à-dire un registre, ce n'est pas ici. C'est le paragraphe à la fin. Les éléments d'état sont des circuits séquentiels synchrones à cause de leur dépendance en front montant de l'horloge pour le changement de leurs états. Ce qui nous mène, et en principe, le plus important, c'est ça. Ce qui nous mène à dire que le CPU est une machine d'état fine. Ça, c'est important. Mais pour dire, par exemple, les circuits séquentiels par rapport à l'horloge, d'accord ? Ou là, par exemple, les fonctions temporelles, c'est ce qui nous mène à dire. Zieda. C'est ce qui nous mène à dire. Blastomouch, chapitre là-dedans. Nous avons des trois lignes d'acharine. Ce qui nous mène à dire que le CPU est une machine d'état finie puisqu'elle est conçue à base de circuits combinatoires et de circuits en bas d'état. Même le rapprochement d'amour, je suis exact, exact. Mais c'est acceptable. Mais c'est important parce qu'il implique directement la micro-architecture. Les autres, ils ne se concernent pas la micro-architecture. Ils concernent le digital design, chapitre 1. D'accord ? Voilà. Maintenant, tu vas réduire. Là, on n'a pas assez d'espace. Tu vas enlever ça. Tu vas laisser les trois dernières lignes. D'accord ? Les trois dernières lignes, c'est tout. Le sens de l'âme. Les deux paragraphes. Les deux paragraphes, oui. Ce qui nous mène à dire que le CPU est une machine d'état. Tu vas garder le sens et tu vas l'ajouter ? Le réformuler pour la garder. Oui. Sur quel paragraphe il entre, l'explication ? Tu ne vois pas l'explication sur la RAM ? Comment ça ? Non, ce n'est pas la RAM, non. Ce n'est pas la RAM. C'est la micro-architecture. C'est la micro-architecture. C'est la micro-architecture, c'est beaucoup plus pour les multicycles. Il faut garder ça. On va enlever ça. Parce que les multicycles, on va parler de la machine d'état fini. Non, non. On va enlever ça. On va lui trouver une autre place. Mais sa place n'est pas ici. D'accord. Sa place peut-être pour la conclusion. Ça peut conclure ça. Ça peut conclure. Ça sera une idée de conclusion, Mstapha. Conclusion, oui. La conclusion, c'est le chapitre. C'est le chapitre, oui. Oui. Ça sera un point de conclusion. On va dire que le CPU, globalement, il suit le format d'une machine d'état fini. D'accord. Parce que ça ne peut pas entrer dans la RAM. En définition dans la RAM. Ou en plus, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. Un bon point... On va voir. On va avancer. On va voir. Datapath au cycle unique. Voilà. Là, c'est le premier exemple. C'est ça. Ça, c'est le premier exemple. Datapath. C'est le premier. Pour commencer, nous mettons au tout début les éléments d'état. Puis nous ajouterons à chaque besoin une pièce à la fois. Azouz, j'ai une question. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le futur ? Puis nous ajouterons. Le temps, en principe, n'est-ce pas le passé ? En principe, pas. En principe, oui. En principe, pas le passé. Parce qu'il faut trouver le présent. Mais il faut avancer beaucoup de présent. Pour commencer, nous mettrons au tout début les éléments d'état. Puis nous ajouterons à chaque besoin une pièce à la fois. Le premier cycle est celui du fetch. Vous avez mis plusieurs. Plusieurs quoi ? Plusieurs schémas. Vous n'avez pas mis le schéma global. Non, j'ai mis le pour le LW, le SW, le R-Type et le BQ. Ah, mais je n'ai pas compris. Ah, ok. Quatre schémas. Ah, quatre schémas. Chaque type de sélection, il y a un schéma global. Ah, ok. R-Type. C'est un schéphique. Multi-cycle. Ah, ok. Le schéma, pour le schéma d'Azouz, est-ce qu'il est lisible ou non ? Il est lisible, ça va, ça va. Il y a quelques zéros, par exemple, de branches sur Arshouya. Mais c'est long, le BQ, il y en a beaucoup. Mais comment vous avez fait la structuration ? Comment vous avez structuré ? Le texte ou le schéma ? Les quatre instructions. Vous avez fait quatre instructions, c'est ça ? Les quatre instructions. Donc, j'ai commencé par le LW. Oui, il faut le mettre en évidence, ça fait l'écriture série. De coup, voilà, on va commencer avec, on va faire l'instruction LW. D'accord, le TAPAR pour l'instruction LW. D'accord, donc ici, juste au-dessus du schéma 2.7. Donc, je l'ai mentionné. Après le fetch, vient la phase de décodage. Donc, c'est à partir de la phase de décodage qu'on va déterminer, plutôt, qu'on va savoir quel type d'instruction on va utiliser. Oui, mais... Après le fetch, vient la phase de décodage. Le comportement du processeur dépendra du type de l'instruction. Commençons par l'instruction LW. Puis, nous généralisons le datapath pour les autres types d'instruction. Oui, je vais vous dire, Moustapha. Il faut préciser les étapes. Il faut le début. Avant de commencer directement, vous allez écrire, vous allez bien expliquer. D'accord, pour construire ce processeur, on va commencer par le datapath. Le datapath, il va être influencé par 4 instructions. Tu vas lui mentionner, tu vas le fetch plus 4, d'accord, le fetch. Tu vas expliquer brièvement c'est quoi le fetch, et plus 4 instructions, d'accord. Et après, vous allez mettre la première instruction, où tu peux donner l'explication. D'accord, c'est pas qu'on a toujours été inspiré, qu'on a toujours été inspiré, mais le livre. Mais c'est parce que ça, c'est une mémoire. Le livre, un de le droit, expliqué directement. Ça, il faut, au détail, il faut qu'on puisse le segmenter. D'accord ? D'accord. Et le livre, il est en train de raconter, mais il explique au fur et à mesure. Mais il ne fait pas de séparation. Il faut séparer. Il ne fait pas de séparation. Nous avons, 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 l'arborescence, nous avons, l'ir, nous avons, nous avons, l'arborescence. C'est-à-dire, chaque partie, quelles sont les sous-parties adjacentes. D'accord ? D'accord. Ah, nous, c'est, 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 on n'a pas le droit, on n'a pas le privilège, maintenant, j'ai assez d'espace. D'accord ? Mais il faut bien, il faut bien, il faut bien, c'est, 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 il faut être trop, il faut, c'est ça, l'écriture de la mémoire, il faut être précis. Là, tu vas dire que, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire le data path, voilà, c'est ça, on va construire le data path en s'appuyant sur les quatre instructions. On va donner les quatre instructions qui sont uniques pour le one cycle ou multi cycle, c'est ça ? Ah, ils sont uniques, oui. Voilà, et c'est, alors, alors, ce paragraphe, on doit le faire avant le, avant de commencer le... Avant de commencer les exemples. Avant de commencer les exemples. Eh, Hanna, tu vas, tu vas, tu vas créer un nouveau point, tu vas créer un nouveau point, dans lequel, c'est ma qu'appelle le data path cycle, tu vas dire, tu vas expliquer ce qu'on va faire. D'accord ? Les deux exemples qu'on va faire, qu'on va développer, seront une construction, au fur et à mesure, pas à pas, du data path, en s'appuyant sur quatre instructions. Tu vas les nommer. Instruction heavy, instruction heavy, instruction heavy, instruction. Je ne sais pas, Hanna, avec un film, un flou, tu dois l'expliquer. D'accord ? Tu dois faire une explication. Tu vas lui expliquer, qu'est-ce qu'il fait ? Hanna, qu'est-ce qu'il fait ? Hanna, elle fait la même chose, sauf qu'elle réécrit là-dedans, les lues, à partir du deuxième, je le réécris. Tu l'expliquais où ? Tu l'expliquais après, je ne l'ai pas expliquées. Ah, je ne l'ai pas expliquées. Ok. Au fur et à mesure, chaque phase, cette instruction, elle a besoin de lire les deux registres, donc on a besoin de ceci, cela, cela. Femme, femme, il faut l'expliquer. Des brèves explications durant l'étape de... Durant le développement. C'est pas bien, franchement, c'est pas bien structuré, ça. Mais après, mais après, vous m'excluez. Donc, si je mets des définitions, de ces inscriptions, de ces types d'inscriptions, avant d'entamer la conception. Donc, après, après, j'aurai toujours à me référer à ça. Donc, je vais toujours... Comment dirais-je ? Je dois réexpliquer le point de vue pour qu'il y ait un séquencement pour la conception. Non, tu ne veux pas dire expliquer. Tu vas faire référence. Si je termine, par exemple, l'instruction SW, je vais passer au R-Type. Donc, pour le R-Type, je dois redire que la spécificité de R-Type est de lire les deux insélections, les deux registres, puis écrits dans... tu vas dire une fois, il n'y a pas de référence. Tu vois, comme un R-Type, tu vas l'utiliser dans le single cycle et tu vas l'utiliser dans le multicycle, c'est ça ? Merci, c'est ça, oui. Et en principe, tu vas la... tu vas... votre explication va être redondante deux fois. C'est ça ? Oui, exact. Et si tu fais une définition au début, ça va... tu vas toujours faire une référence. Si tu ne vas pas... D'accord ? Mais comment je vais entamer comment je vais entamer la conception de l'autopost avec l'instruction, de cette instruction ? Je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. Par exemple, je termine avec l'explication de l'instruction SW. Je vais reprendre le R-Type. Donc, je ne vais pas dire directement les deux registres RD1, RD1 sont lus. On doit faire rappel ? Non, tu ne dois pas faire rappel. Ce que tu vas faire, tu vas faire une liaison. L'explication, tiens. Il est indispensable de la liaison. C'est que... C'est que... C'est que... C'est que... D'un point de vue académique, c'est que le lecteur, il sait comment les instructions fonctionnent avant de comprendre la micro-architecture. D'accord. Mais il faut qu'il a sa tête, il sait c'est quoi ces instructions. Au moins, il a une notion de ces instructions. Donc, lorsque tu vas entamer, tu vas faire une liaison l'explication, tiens, tiens, l'architecture. Tiens, la forme d'architecture de MIPS. D'accord. Donc, lorsque tu vas faire une liaison, tu vas directement dire, Par exemple, que l'instruction R-Type qui fait ça, 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 et qui est, par exemple, pardon, l'instruction, c'est quelle instruction que vous avez utilisée? Pardon, j'ai oublié, c'est L-D, L-O-D. Le L-O-D, elle, qui m'a goulou, brièvement, tu vois pas tout d'état, L-O-D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, c'est une instruction qui va charger la valeur du registre T dans le registre T, c'est ça, avec l'adressage T, en utilisant, par exemple, le mot d'adressage qui fait ce mineur indexé, c'est ça. Indexé, oui. Et, il y a une explication, franchement, comment je fais la micro-architecture? Comment je parle de la micro-architecture? Elle ne doit pas être mélangée avec la micro-architecture, parce que cette explication, elle est purement architecturale, c'est ça. Là, vous êtes en train d'expliquer l'instruction, si vous êtes en train d'expliquer l'instruction, ça, c'est l'architecture des ordinateurs. Là, ce que vous allez faire, vous allez, vous voulez l'intégrer, l'explication avec la micro-architecture. Vous allez dire, ça va être long, vous allez dire, l'instruction, elle fonctionne de cette manière. Et après, vous allez commencer à expliquer comment ça fonctionne micro-architecturellement. De préférence, c'est de séparer, comme vous voulez, si vous voulez le faire, sinon, on peut le laisser. C'est de le séparer. Après, dans la micro-architecture, vous allez dire que, on a déjà vu l'explication micro-architecturale, elle est déjà faite. Commencez directement l'explication. Vous allez faire une petite liaison, deux, trois mots, d'accord? De Goulbeli, par exemple, voilà l'instruction, voilà l'implémentation. On va directement l'implémentation. D'accord? Ça, c'est plus structuré. Et ce mélange de domaines n'est pas très bénéfique. La complexité, c'est l'explication. D'abord, ce n'est pas très grave. Si vous voulez le laisser, vous pouvez le laisser. Je vais essayer, je vais essayer de la séparer, je vais essayer de trouver comment réédiger les parties. Voilà. Non, parce que la finalité, c'est qu'on a un travail bien structuré, bien organisé. Donc, je vais faire un truc comme ça. Allez, on va le raffiner, on fera à mesure. Et c'est toujours comme ça. C'est pour ça que je n'aime pas trop me retarder, parce que je raffine les paragraphes. Je raffine, c'est moi qui m'a dit, il y a toujours un malentendu. L'étudiant, il y a un chapitre, c'est bon, c'est terminé. On est toujours raffiné. L'angle de vision, moi, je m'aime. C'est pas le même. Donc, l'étudiant, c'est un peu le même. Ou l'enseignant, c'est un peu le même. Il y a l'asla, la raison. La raison, c'est ça. Les chapitres ne sont pas finales, ils se raffinent. Au fur et à mesure. L'étudiant, il n'a pas connaissance de ça. Pour l'étudiant, il écrit, c'est terminé. Lorsqu'il a terminé l'écriture, il ne veut plus modifier. Il ne veut plus modifier parce qu'il pense que c'est son travail parfait. Il ne faut pas le... d'accord. Mais là, je n'ai pas de problème. Parce qu'à la Belle-Ébili, vous avez plus d'expérience. Donc, il faut la rédaction, il y a la mémoire. Même la restructuration, la structuration, il y a le document qui fait de tout. Donc, vous avez une meilleure vision. C'est tout à fait normal. 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 Dans la rédaction, il y a toujours des raffinements. Deuxième, troisième, au fur et à mesure. Parce qu'il n'est pas parfait. Il y a sûrement des lacunes. Il y a sûrement des lacunes. Tu vas les voir au fur et à mesure. D'accord? Pas de problème. En tout cas, essayez de l'arranger. Pour commencer, nous mettons au début les éléments d'État. Puis, nous ajouterons à chaque pièce à la fin le premier cycle, celui du FETCH. Là, il faut séparer. Là, tu vas dire qu'on va commencer avec le FETCH. Tu as déjà écrit un paragraphe. On va faire le FETCH. Et quatre instructions. Là, le FETCH. Tu vas dire par un point, par exemple, là. Voilà, on va commencer la partie du FETCH. Voilà. Et tu vas commencer l'explication. Ça sera beaucoup plus clair. Et puis, c'est quand il y a l'adresse de l'instruction à exécuter et connecter à l'intérieur. C'est une adresse de la mémoire d'instruction. Cette dernière dit l'instruction 1032 bits sur le port de la belée. Là, c'est sur le passage. Ah, voilà. Après le FETCH vient la phase de décodage. Un décodage. Le comportement du processeur dépendra du type de l'instruction. Toujours, c'est le FETCH. Toujours. Commençons par l'instruction LW. Oui, le génération. C'est pour ça qu'on appelle le FETCH. Ce n'est pas le décodage. Oui. Le décodage est le FETCH. On a pas le choix. C'est pour ça qu'on appelle la séparation avec le FETCH, le décodage, l'exécution. Donc, on ne va pas faire ça. On va compliquer les choses. Le décodage, tu vas l'ajouter au FETCH. La partie FETCH. D'accord. On a la partie suivante. Commençons par l'instruction LW. Là, c'est la deuxième partie. D'accord. C'est ma seule partie où on a le schéma. Là, vous allez, voilà. Instruction LW. Un titre à gras. Instruction LW. Et tu vas commencer. C'est génial. La date à part pour les autres types d'instructions. L'étape suivante consiste à lire la valeur du registre dans le registre FILE. Contient l'adresse de la base spécifiée. Le segment. Voir la figure 2.3. Voilà. Où est-elle 2.3? C'est l'instruction. Le type d'instruction. Le décodage de l'instruction LW. Ah, le décodage. Il y a une hausse à la figure de 2.3. C'est la première, c'est ça? 2.3, c'est la première. Mais, je ne l'ai pas trouvé. 2.3, 2.1, 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 2.1. C'est LE FONT! 27, ok. Ah, ok. 2,1, 1.1, 1.1, ça, ça, ça figure. 2.3, ah, ok, ok, c'est assez bon, c'est bon. C'est pas, c'est l'encodage, c'est ça. C'est l'encodage, c'est la sélection. Voilà, et nous... C'est bits sur le monde. C'est le segment. Tu n'as pas expliqué le fonctionnement de l'instruction, Moustapha. C'est le segment. L'architecture, c'est le côté architecture de l'instruction. Tu ne l'as pas expliqué. Il faut l'ajouter. C'est impossible. Un homme connaissait, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi tu as choisi ce datapath. Le datapath, il est influencé par le... Les quatre types d'instructions nous expliquons comment le datapath. Nous expliquons le côté architecture. Comment il fonctionne. Le mandat d'adressage, tu ne peux pas détailler. Tu ne veux pas détailler. Tu ne vas pas dire, par exemple, le mandat d'adressage, indexé. Le mouhème, l'instruction, comment elle fonctionne, tu dois l'expliquer. Comment elle fonctionne. C'est le fonctionnement tel. Ah, c'est primordial. Ah, c'est primordial. Tu ne peux pas. Je croyais que vous l'avez expliqué ici. Mais Kenj, tu vas directement commencer. L'étape suivante consiste à lire la valeur du registre dans le registre. Eh, voilà. Tu l'expliques, voilà. Tu vas faire une liaison à l'explication sur l'exécution, sur l'instruction. Et tu vas dire que, voilà, globalement, c'est ça l'idée. C'est que l'instruction, elle va tracer, elle va tracer la micro-architecture selon cette manière. Donc, tu vois l'expression de Moustapha. Elle est primordiale. Elle est primordiale. C'est-à-dire que le lecteur est belle ou il est réveillé. C'est-à-dire que tu dois l'expliquer. Tu ne peux pas commencer directement. Alors, il faut que tu dis le livre. Le livre, il peut le dire. Le livre, parce qu'il explique l'introduction. Le livre, c'est-à-dire que c'est trois pages, quatre pages avant. C'est-à-dire que le lecteur est belle ou ce qu'il est en train de faire. Et Bessahana, par exemple, le lecteur, le mémoire, c'est-à-dire que je ne sais pas. D'accord. Voilà, il y a la valeur du registre dans le registre fil. Contenons l'adresse de la base spécifiée dans le segment RS. Voir la figure. Et nous noterons ce segment comme suite. Ces bits sont directement connectés sur le port d'entrée de lecture du registre, registre file A, à valeur élu vers le port. L'instruction n'existe pas d'un déplacement offset qui se trouve. Voilà, par exemple, il y a un lecteur. Le film, par exemple, l'instruction n'existe pas d'un offset. Pourquoi ? Pour le moment où je ferme l'instruction. D'accord ? Exact. Dans le segment immédiat de l'instruction, je vais voir. Il y a sur la figure. L'instruction doit être là. La figure 16 bits va s'être étendue sur 32 bits. Ainsi, il peut être signé positive ou négative. Un étendeur de signes est mis en place. Les 32 bits sont étendus. Ah non ! On a l'explication dernière déjà, l'étendeur de signes, Mme Mustafa. C'est quoi ? Oui, il est. On a l'explication. On a l'explication ? On a l'explication. On a l'explication. Oui, on a l'explication. Non, on a l'explication. Non, c'est bien sûr. La l'explication est d'un emprunt. Les 3 bits sont en micro-architecture. On a l'explication. On a l'explication pour la batterie. la réparation de les circuits combinaturi et la combinatoires dans le chapitre 1. On avait l'explication. On a été émergd du ton. l'étendeur du signe, tu l'as créé. Tu ne vas pas le refaire. Tu ne vas pas le refaire. Un étendeur de signe est mis en place. C'est normal. Les 32 bits sont étendus en copiant le bit. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est son fonctionnement. Il le connaît déjà. La maquara chapitre 1, c'est son problème. Mais votre travail est déjà fait. Comme on a montré sur la figure, le processeur doit additionner l'adresse. Non. Le processeur doit additionner l'adresse de base. Il faut calculer. Nous ajoutons un UI qui aura la valeur lue sur rd1. Lue sur rd1. Pour que l'UAL puisse choisir l'addition, un signe de contrôle. Voilà. Le taille sera sorti. OK. Réspondante élue. Réspondante élue. Lui, le port. C'est pas abusif de mentionner à chaque fois quelle est la taille de chaque port. Ah, c'est abusif. Parce qu'il fait bien dans le schéma. Parce qu'il fait bien dans le schéma. Dans le schéma, on peut dire comment est-ce qu'il s'appelle ? Annotation. C'est gros, 32 bits. Le bleu, un bit de contrôle. Un bit de contrôle. Un bit de contrôle. C'est comme on l'a fait sur le livre. Hein ? C'est comme on l'a fait sur le livre. Ah, on l'a fait sur le livre. OK. Voilà. Par exemple, il y a 5 secondes. Il y a 5 ou 32 ou le bleu. C'est comme ça. 5 ou 32. C'est genre. Enfin, c'est tel qu'il s'appelle des annotations et ne s'appelle pas dans le texte. OK. Comment recevez-vous sur la figure le processer ? Il faut aller à la questions. C'est pour que il puisse choisir la... Faut que vous pouvez recouser en plans parografe 1. En plus. Je ne t'en ai pas à également à les plusieurs parografe. Oui, si on l'a fait sur la figure 2.7. Il y a une expérience complète. Il n'a pas besoin d'éteindre. Je vais vous montrer. Il n'a pas d'éteindre beaucoup. Il n'a pas d'éteindre. Il n'a pas d'éteindre. Tout est complet. Il n'a pas d'éteindre. Il n'a pas d'éteindre. Il n'a pas d'éteindre. Mais je vais vous faire un peu. Oui, je vais vous faire un peu. Il n'a pas d'éteindre. Il faut que les paroles deviennent. Il faut que les paroles deviennent. C'est par rapport au niveau des paroles. C'est l'idée. Oui, nous avons une idée. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'instruction. C'est l'instruction. C'est l'instruction. Pour que l'on puisse choisir l'audition. Tu peux le faire. C'est un chemin. C'est un cheminement. Le paragraphe suivant toujours en liaison à le paragraphe précédent. C'est l'idée. Le contrôle c'est 01. Est-ce que vous êtes obligés de détailler ça? 010. Est-ce que vous êtes obligés de le détailler? Non. Parfois il faut enlever quelques détails. Pour que l'UAL puisse choisir l'audition. Donc toutes les deux lignes seront reformulées. Choisir l'audition. C'est tout. Mais vous pouvez le détailler. Oui. C'est tout. Pour que l'UAL puisse choisir. Ah. L'UAL va choisir l'audition par le contrôle. Par le signal de contrôle. Par le signal de contrôle. Ah oui. C'est tout. Tu peux l'enlever. Le résultat est mis dans la sortie et envoyé vers la mémoire. Voilà. Très très bien. C'est 32 bits. Ça c'est ZIEDA. Alors pour le changement de l'instruction. Voilà. La donnée correspondante est lue depuis la mémoire sur le port de source IRD ou le bus. Il va la retourner vers le registre file pour écriture sur le port A3. L'adresse du registre où sera cette donnée écrite et spécifiée dans le segment de l'instruction. Je n'ai pas compris. Où est-ce que je m'intéresse? Où est-ce que je m'intéresse? L'adresse du registre où sera cette donnée écrite et spécifiée dans le segment. Écrite. Le registre dont on va écrire cette donnée. Il est spécifié dans le segment de la sélection LWRT. Ah RT. Ok, ok, ok. C'est RT. RT. Le registre RT. Voilà. Vous avez son adresse. N'gulik Mstafa. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'encodage des instructions. Les conditions doivent être satisfaites. La permission pour écrire sur W définie par l'affirmation du signal de contrôle sur l'entrée. Le franc montant. Ça, on ne parle pas de ça. On ne parle pas du franc montant, Mstafa. Là, le franc montant, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'enlève. Dans cette étape, il faut écrire des données. Là, c'est parti. À cette étape, il faut être satisfaites la permission. C'est L'écriture de données, il suffit au signal sur W E3 C'est vrai qu'il y a des privilèges qui ont un privilège, mais il faut résumer au maximum. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans leur loge ou les conditions ? C'est clair, depuis le premier chapitre. Oui, c'est la permission pour écrire le signal W3, l'icône m'active et c'est bon. C'est clair. C'est la condition, c'est le seul. L'icône active via le signal RITREG. Oui, RITREG, voilà. C'est bon. Ça veut dire que c'est une phrase. C'est une phrase. Voilà. Notons bien que juste avant la réécriture de la donnée sur le registre file, tout est fait de façon combinatoire. Dépendamment... A la fin de l'exécution de l'instruction LW, le processeur doit calculer l'adresse de l'instruction suivante. PC prime. Oui, ça c'est important. Comme les instructions sont codées sur 32 bits, le calcul de l'instruction suivante est PC, soit PC plus 4, très bien. Ce qui impose l'utilisation d'un autre additionneur. OK. Une nouvelle adresse est écrite au prochain front montant de l'horloge et le cycle de l'instruction LW est terminé. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant nous pouvons étendre le datapath pour maintenir l'instruction SW. Là, voilà, net précisé. Ça c'est SW. C'est SW. Voilà. Paragraph... N llamado un autre-HHH Czy this姐, ce la cérémonie sur SW? Ouch, bien sûr, je peux le lire l'instruction SW. Ceci est numéro pr Forster Il est batter, il sfr. Il y a des paragraph Teaching, un person code qui s'amuke avec l' despennie. Dans cette première matière Formule d'écorigine, c'estío sc ankles. C'est pour les deuxœ entertained. Oui, on a fait le laboratoire avec l' manter place. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ou l'explication continue, mais je suis sur plusieurs paragraphes. Maintenant, nous pouvons étendre le datapath pour manipuler l'instruction SW sur billon rouge. Le datapath précédent est supporté par l'instruction SW jusqu'au calcul de l'adresse de l'instruction par l'UAL. Oui, sauf que l'instruction SW doit aussi lire la valeur d'un autre registre depuis le registre file et l'écrire dans la mémoire de données, data memory. Le registre... C'est la définition. Si je la mettrais avant, donc je n'aurais pas à la refaire ici. Avant... Non, avant, tu ne vas pas faire ça avant. L'explication que tu vas faire avant, c'est le fonctionnement de l'instruction. L'instruction SW, thèse, c'est le registre. Je ne sais pas si c'est le registre, mais qui est dans le format de l'instruction. L'instruction est, par exemple, SW, R1, immédiate, entre parenthèses, R2. L'instruction s'appelle SW, R1, immédiate, entre parenthèses, R2. Si on a une valeur d'un R1, nous avons la mémoire dans le registre R2, c'est le calcul, par l'adressage indexé ou par le calcul de l'adresse, l'addition immédiate plus R2. C'est une explication importante. D'accord? Est-ce que le registre est spécifié sur le segment W, ou est-ce que, sauf que, le datapath précédent, est-ce que de l'instruction, sauf que l'instruction doit aussi lire la valeur d'un autre registre. Voilà. Il y a le lecteur qui fait l'instruction de l'instruction. C'est par rapport à SW, parce que c'est ça, c'est une écriture. D'accord. Ah, c'est une écriture, pardon. Le registre est spécifié sur le segment R de l'instruction SW. Ces bits sont... On est en train de dire une liaison de gulbelli, c'est R1. D'accord. Par rapport à l'explication, tu sais, comment est-ce que c'est ? Comment est-ce que c'est ? Gulbelli, c'est R1. Tu as par exemple l'explication SW, R1, immédiate, R2. C'est quoi ? 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 Je vais faire la liaison. Gulbelli, c'est R1. Le Rt est représenté par R1. D'accord ? D'accord. Ces bits sont connectés directement au deuxième port de lecture du registre file A2. Voilà. C'est le résultat. La figure est lue sur... Pardon. La valeur est lue sur RD2 vers le port d'écriture à l'état de la mémoire. Le port WVE reçoit une affirmation du signal de permission. Voilà. Pour que la valeur puisse être écrite lors du prochain front montant de l'orange. C'est acceptable. Pour les instructions R-Type... C'est quoi ? C'est peut-être les R-Type. Elle lise... Deux opérandes. Deux opérandes. Deux opérandes depuis... Qui seront les opérandes de l'UAL à source B respectivement. L'UAL doit toujours recevoir son deuxième opérande depuis SIG immédiate. Ce qui fait que la source B peut prendre soit la valeur de RD1 soit SIG immédiate. Un multiplicateur nécessaire pour choisir entre les deux. Comme il est montré sur la figure couleur verte. La commande de sélection de ce multiplicateur est... La figure 2.9... Il y a 2.9 ou 2.14. Un 2.9. Un 2.9. Un 2.9. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le registre file reçoit toujours les données à écrire depuis la data memory aussi. Finalement, nous allons étendre le data port pour pouvoir manipuler les instructions. Branch. C'est branch of equal. En tout cas, l'explication, c'est... C'est... C'est acceptable. C'est acceptable. Vous savez que, en principe, au fur et à mesure, c'est plus réduit. C'est vrai? Ouais. Pour... Parce que... Si vous connaissez l'explication, parce que là, dans le data port, La partie doit y avoir l'explication Il se trouve l'explication Il se trouve dans le W. Voilà. Mais les restes, avec les instructions, on va y avoir le point qui va créer la différence par l'extension du datapath l'amélioration par rapport au datapath actuel en plus de ça, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'expliquer les signaux parce que tu expliques un peu une fois le début le registre file reçoit toujours les données à écrire depuis le datamémory aussi les instructions LTC puis convire les résultats de l'UAL pour cela ils écrivent les résultats de l'UAL, pour cela un autre multiplier est aussi utilisé rassemblant le résultat, voilà, très bien avec la commande de sélection la valeur 0 pour les instructions RTIP est de 1 pour LW l'utilisation, on a assez bien expliqué l'utilisation d'un autre multiplier s'impose pour permettre l'écriture sur le registre file via l'adresse spécifiée par RT voilà, ou celle spécifiée par RD voilà, la commande de sélection de ce dernier est voilà, avec 0 pour l'instruction LW là, c'est la dernière instruction c'est le branchement nous allons tendre la date à part pour pouvoir manipuler l'instruction B, branche, effet call elle compare Anna, tu ne vas pas expliquer elle compare les valeurs et en principe t'expliques à FILE s'ils sont égaux elle prend l'offset du branch et l'ajoute l'ajoute au PC pour cette instruction le segment immédiat de l'instruction l'instruction doit être signée sur 32 bits et multipliée par 4 puis l'ajouter au PC voilà, ce qui fait que PC est égal à cette partie illustrée c'est 3,4 oui, oui j'avais une couleur grise la valeur du PC pour le branchement est calculée par le décalage à gauche de 2 bits puis après la comparaison des deux registres s'ils sont égaux le flag 0 et 1 un multiplicateur et il met en avant le registre PC pour pouvoir sélectionner la valeur du PC en gardant toujours la possibilité de faire passer ce dernier est contrôlé par voilà sur ce datapath en exécutant toute instruction du type déjà vu nous remarquons qu'il s'exécute tout sur un cycle d'horloge sur un seul cycle d'horloge voilà on a c'est bon c'est bon datapath aussi multicycle pour ce type une seule mémoire est utilisée on a toujours tu dois utiliser pour lire écrire les données la conception on va faire un changement une amélioration du datapath d'accord on va enlever la mémoire écrire une mémoire unique on va enlever l'additionneur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je n'ai pas un détail c'est bon pour enlever l'additionneur on va minimiser les équipes on va voir par la suite voilà on va voir par la suite on va voir par la suite par la suite au cours de l'explication parce que je mentionne au lieu d'ajouter un additionneur on va utiliser l'uyal pour l'addition ok ok pour ceci vous avez une mémoire et l'utiliser pour écrire ah non c'est bon c'est bon c'est bon tu mets l'accent sur la différence dans le datapath avec le label ou le lecteur c'est quoi c'est quoi la différence avec le datapath suivant parce qu'il a besoin il a besoin de ça je suis le lecteur il a besoin de l'explication 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 par exemple la mémoire ou le dictionnaire c'est bon d'accord 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 dans l'explication chaque opération sur un cycle la conception suit toujours le même principe que celui du single cycle nous permettons nous mettons les éléments d'état enregistrement PC voilà la première étape voilà c'est le paragraphe le premier voilà c'est le paragraphe c'est le paragraphe qui est le paragraphe qui est le paragraphe qui est le paragraphe où je l'ai besoin dans le datapath d'accord c'est le paragraphe c'est le paragraphe la première étape c'est de lire l'instruction depuis l'instruction mémoire en utilisant l'adresse de l'instruction dans PC qui est directement connectée au port d'entrée de lecture de l'instruction mémoire figure mais je ne peux pas vous n'utilisez le contrôle ici l'UCC ou est-ce que vous n'utilisez c'est le contrôle il n'utilisez le contrôle oui oui il n'utilisez il n'utilisez la première étape mais il n'utilisez il n'utilisez il n'utilisez c'est le déclamif C'est ... il n'utilisez il n'utilisez la pewré le partner le Dog семь c'est un bon la church on site c'est un bon c'est un bon c'est un bon ta Dominique c'est un au ned par труmaker Oui, je ne sais pas. C'est bien que tu peux le décaler par exemple? Tu me disais quoi? Tu peux le décaler directement, tu peux le donner à la continuité ? Oui Unité de contrôle orchestre les signaux de contrôle issus d'un décodage de segments ou codes L'unité de contrôle orchestre les signaux de contrôle issus d'un décodage d'un décodage opcode et function figure voilà instruction 31 respectivement de l'instruction en exécution très très bien ici le contrôle peut être séparé en deux blocs en bien avoir le décodeur principal qui est le générateur principal des signaux de contrôle qui se base sur la partie opcode sachant que pour l'instruction R-type ce dernier fait usage du deuxième bloc le décodage de l'UAL il est utilisé les deux bits avec Ling puis la calcul 2 3-3 c'est ça ici ici je demasicons il n'y a pas d'évoire le niveau tu vois ceci est контролi c'est quoi ? c'est pas on doit nous mettre on leur délevé c'est pas d'évoire le niveau la branchement c'est le branchement c'est le niveau C'est le même schéma comme l'UCC. C'est le même. Oui. On ne peut pas avoir deux fois la même image. On ne peut pas avoir un problème. Il n'y a pas de problème pour les jurés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelque chose dont on a fait ça. On a mis le UCC et on a mis le plus. Non, c'est impossible. Oui, je ne peux pas voir. Bien. On a mis le plus le plus. C'est plus le plus le plus le plus. C'est plus le plus le plus le plus le plus le plus. C'est la dish du multichichel. Oui, oui. Bienvenus. On a mis le plus le plus le plus. Est-ce que des dépensateurs, C'est la table qui représente l'encodage. C'est la table qui représente l'encodage. Ce sont les deux bits. Nous devons dire la table ici. C'est une table. C'est un circuit combinatoire. C'est un circuit combinatoire. C'est un circuit combinatoire. D'accord. C'est la clé. Il ne faut pas oublier cela. J'ai dit qu'il y a un circuit combinatoire. C'est un circuit combinatoire. C'est une clé. C'est un circuit combinatoire. Non, on se misure ici. C'est un clé. C'est un point clé et c'est la différence entre l'UCC Je n'ai pas d'écrité de la définition de l'UCC C'est où ? C'est où ? C'est le fougre Non, il n'y a pas de plus en plus en plus en plus en plus C'est le coût C'est parti Je n'ai pas de plus en plus Je n'ai pas de plus en plus Je n'ai pas de plus en plus La première ! Je n'ai pas fait J'ai euる C'est parti C'est parti L'information était également primordielle Il faut bien le mentionner, les one-cycle, leur particularité c'est qu'ils utilisent un circuit combinado comme UCC. L'avantage c'est quoi ? C'est la simplicité. Ça le rend beaucoup plus simple à réaliser. C'est contrairement à ce qu'on appelle le deuxième qui utilise un circuit séquenceur, un circuit séquenceur. Voilà, il y a un circuit combinatoire, il ne va pas dire c'est quoi cette table. D'accord ? D'accord. Voilà, ce sont les deux bits d'utilisation du décodeur UAL. Pour déterminer quelle fonction approuvée, de nette précisité, c'est vrai que globalement c'est un circuit combinatoire. Le circuit combinatoire est subdivisé en deux circuits combinatoires. Il y a le circuit combinatoire principal et il y a le circuit combinatoire de l'UAL. D'accord ? Le circuit combinatoire principal contrôle le circuit combinatoire secondaire, l'UAL, par les deux bits que tu viens de mentionner ici. ALU OPS. ALU OPS. Ce sont les deux bits qui utilisent le décodeur de l'UAL pour déterminer quelle fonction approuvée. Nous remarquons que la valeur binaire 1 n'est pas utilisée ce qui permet l'utilisation de downcare pour la simplification. C'est vrai que je me rappelle qu'on ne l'explique pas. Mais nous avons le privilège sur l'espace. Nous n'avons pas le privilège sur l'espace. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas. ALU OPS. Et 01. Le segment fonction doit être examiné sachant que pour les instructions R-type, les deux premiers bits, très très bien, sont 10... J'ai pas compris. Et 111, voilà. Sur la table 2.4 c'est bon. Si tu fais la colonne function R-type, les deux premiers bits toujours c'est 1,0. Toujours. Le segment fonction, pour les signaux de contrôle qui ne sont pas utilisés dans certaines instructions, ils sont mis avec notations downcare vu que leurs valeurs n'ont aucun impact. Voilà, c'est la table exactement, c'est exactement la table. C'est le décoder principal. C'est bon. C'est le décoder principal. J'ai une autre idée, Moustapha. Voilà. Moustapha, quand on qui le disait, avec le début, comment paragraph-on-ή, à chaque fois, pourquoi c'est son accélisis progressives Digital? Non. Vous verrez ? Oui. Et après vous expliquez des différences de ce genre, cela se fait des difficultés. Vous pouvez créer un lien avec ce design et la description. Non, c'est un lien avec un lien avec le plan de page 38. C'est pas la vérité, il n'est pas la vérité. C'est un lien avec le plan de contrôle. C'est un site de sélection et quel est le contrôle ? C'est un site de description ? C'est une description de description. Il est un site de description de la description de la description et qu'est-ce que le contrôle ? Description de description de description de la description. D'accord. On va s'écrire dans le projet de mini-ménie-prosé. Tant d'avoir un site de référence de sélection sur les conditions de contrôle ? et qu'on centralise on fait basse à si on arrive à les centraliser ou sauchement de la samad début mal à la fin il faut trouver un bon endroit où les ou les faire où est ce qu'on va les faire et parce que l'on a déjà les signes dont on les mentionne déjà sur le datapas sur le datapas tu commences à le mentionner d'accord et après sur les paragraphes je vais pas les utiliser ou là je vais juste les mentionner qu'est la première utilisation du paragraphe la première utilisation du paragraphe tu dois expliquer la première mention du paragraphe tu dois l'expliquer parce que c'est logique ce que je dis en principe c'est ça c'est logique mais je suis en train de réfléchir comment mettre ça en place pour faire les modifications c'est logique et c'est logique et je vais vous dire il faut l'ajouter à la fin pas le choix donc comment c'est la fin ? la fin c'est le datapath c'est le premier c'est le 1 cycle c'est l'exemple 1 cycle ça va beaucoup nous aider c'est le même procédure mais cette fois-ci on a ajouté à la fin à la fin c'est le datapath parce que sur les paragraphes le datapath on les utilise c'est pour ça mais comment c'est-à-dire que vous pouvez déjà déclarement dans le exemple 1 vous n'avez pas à définir c'est vrai que les nouveaux vous êtes obligés à définir c'est ça dans l'exemple 2 lorsque vous avez un nouvel signal un nouvel signal vous êtes obligés de définir de toute façon, et la table sera à la fin bien sûr la table elle ne contiendra que les nouveaux signaux d'accord je vais voir comment je vais les faire, on les on les verra plus tard je ne sais pas, il n'y a pas de problème je ne sais pas cette table elle va être très utile pour l'UCC juste après l'UCC tu as besoin de sortir tu as besoin de les mentionner tous c'est ça l'UCC, ça va être très très explicatif il y a bien sûr par exemple le signal fait 3 bits par exemple l'UAL tu n'as pas besoin tu ne vas pas expliquer bit par bit tu ne vas pas donner les valeurs les valeurs ils vont de toute façon être mentionnés la table juste après c'est ça exactement c'est déjà mentionné dans la table la table finale les fonctions de l'UAL voilà c'est ça ça c'est la table des fonctions ça c'est la table des commandes du circuit secondaire ça c'est la table globale voilà voilà c'est ça tu n'as pas beaucoup tu n'as pas beaucoup de signaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vous avez 7 que 7 ? 7 signaux ah c'est pas beaucoup la table sera très réduite c'est sûr que c'est 7 c'est pas c'est pas plus 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 c'est pas beaucoup cette table sera très facile à ajouter non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème avec les tables je trouvais que c'était énorme j'ai imaginé que ça va prendre une page mais c'est pas ça et avec les multisacris je ne vais pas répéter les mêmes signaux donc je vais mettre une mise en jeu des nouveaux signaux c'est tout voilà en principe on vient de terminer j'essaie de contrôler on vient de terminer donc on revient dans la page multicycle c'est quelle page ? la page de 1 seulement à utiliser pour écrire voilà j'ai trouvé c'est la page 32 pour si tu n'as pas une seule mémoire voilà je vous ai dit qu'il faut mentionner les différences avec le le datapath précédent c'est une idée très importante il faut c'est le moment d'ajouter l'idée que ça c'est l'avantage de multicycle il va réduire voilà il est réduit le datapath d'accord il y a des composants qui ne sont pas répétés d'accord il faut mettre en évidence son avantage par rapport au single cycle c'est le bon endroit de le faire la première étape est de dire l'instruction depuis l'instruction memory en utilisant l'adresse de l'instruction dans PC qui est directement connectée au port d'entrée de lecture je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris de l'instruction Moustapha c'est le fait la première étape est de lire l'instruction depuis l'instruction instruction memory en utilisant l'adresse de l'instruction PC c'est le fait c'est le fait donc là je vais déstructurer qui m'a dit le film single cycle très bien qui est directement connectée au port d'entrée de lecture de l'instruction memory figure entre parenthèses figure 2.11 qui m'a dit figure 2.11 c'est entre parenthèses entre parenthèses d'accord une autre chose pour l'appel la mention des noms des composants par exemple comme PC je le fais italique vous pouvez le faire italique vous direz Camel italique d'accord même qui m'a par exemple le registre ARD1 WD3 c'est Camel en italique Camel qui fait RD3 comme les acronymes non les acronymes non l'acronome RD par exemple non c'est un acronym RD par exemple read data нения PC 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 c'est un programme non c'est un programme d'italiques C'est un programme c'est un programme de programme d'italiques PC PC c'est un acronym oui c'est un nom c'est un'acronome Nippare la même comme tu c'est un nom d'italique d'italique oui Entre parenthèses, c'est quoi l'acronyme ? L'acronyme, bien sûr. Après, tu l'utilises directement. PC, par exemple, le mot PC pour la première fois, c'est Program Counter. Program Counter. Oui. La figure 2.11 C'est l'extraction du fetch. Ce n'est pas la même où est-ce que c'est ? C'est la même. Oui. C'est le fetch, le 1 cycle. C'est pas la même. Non, c'est pas la même, parce qu'il y a le registre de la chaine. Non, ce n'est pas la même. C'est pas la même. C'est une mémoire un petit peu. Oui, l'utilise toute la révédiété. C'est si elle est bien. Bien. C'est pas la même chose, mais pas du tout. C'est pas la même chose. Il y a des nouveaux éléments qui sont mis en place, les étonnements architecturaux. Très bien, très bien. Voilà. C'est une raison de plus de le mentionner avant. C'est une raison de plus. Le mentionner où ? Comme je vous ai dit, les modifications par rapport au datapath. D'accord. C'est ma dernière. Je les ai mentionnés sur la définition de la classe. Oui, définition de la classe. Datapath. C'est la méthode de conception. Oui. Vous avez mentionné. On utilise les états. Je ne sais pas. 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 Vous devriez déjà ajouter ici. Oui. Je ne sais pas. Oui. C'est ça, le RI. C'est ça, le RI. C'est ça, le RI. C'est ça, le RI. Oui. Exact. Ah, mais il semble. Oui. Ah, OK. Le MIPS, il l'utilise. OK. RI. Qui est direction de correction au port d'entrée, de lecture, de l'instruction. Voilà. Cette dernière est sauvegardée pour qu'elle soit disponible pour le prochain cycle dans un élément d'état non architecturale, contrôlé par un signal de permission IRW. Voilà. Là, tu vois le... Là, ça explique IRW. Après, on ne va plus le réexpliquer. Est-ce qu'il a mis à jour au prochain front montant de l'horloge ? C'est là. 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 Cette étape, c'est déjà le premier cycle. Ah, c'est là, c'est là. Tu veux faire mention des multicycles ? Oui, exactement. C'est là. Tu veux faire la distinction entre le monocycle ? Monocycle, oui. C'est là. C'est là, c'est la première partie du multicycle. Le premier cycle du multicycle. Exact. C'est là. C'est là. C'est là. Vous m'excusez une minute. C'est là. C'est là. C'est là. Alors, la première étape est de lire l'instruction depuis l'instruction. Mémorage, on a déjà vu ça. Voilà. L'extraction ou fetch de l'instruction. Voilà. La progression de la conception est la même que celle du single cycle. Commençons par l'instruction LMW. Voilà. Vous allez commencer avec LMW. Une fois l'instruction extraite, Fetching, et sauvegarder dans le registre... Quoi ? Le registre... Où, c'est incluso dans le registre. Où on dit ? Dozens ¿- learnt de mené? Ça, voilà. Alors, on a eu une nominées, L'on est possible de mettre enèle un livre àeux. ah vous êtes sûr bien sûr je veux juste voir juste pour vérifier parce que en principe poucement hier en principe à le registre ça c'est que mon goût c'est mais tous les professeurs sont comme ça le l'instruction qui contient le logiciel contient l'instruction qu'ils sont dans l'instruction c'est le hier et ce chien à ce chien registre le livre là il a fait de cette manière c'est moi je veux juste qu'il m'a fait de cette manière ah non la sortie c'est la sortie instra le nom de la page 391 c'est le livre la page 391 le livre c'est pas un pdf 444 c'est le livre la figure est 7-17 ah vous êtes là une ligne de l'instruction registre on ne pas ennumion il nouveau nouveau non architecturale c'est le registre donc c'est le nom de la sortie Ah, c'est la sortie, oui. Voilà, au premier cycle, les bits du segment RS Voilà, ici, les segments RS sont directement lu sur le port du registre file A1, ce qui met la valeur du registre équivalente à celle de l'adresse du port de sortie. C'est-à-dire, cette valeur est assez sauvegardée dans le prochain front montant de l'horloge dans un autre élément d'état non architectural, le registre A. Voilà. L'instruction LW a besoin d'un offset qui se trouve dans le segment immédiat de l'instruction. Ce dernier doit être signé sur 32 bits. Il y a déjà fait le one cycle. Je m'imagine que... Je m'imagine que c'est par un étendeur de signes. C'est exactement ça. C'est exactement la même définition. L'adresse du chargement est calculée par la forme source A, source 2. Cette opération est assurée par l'UAL commandée par le signal à l'U-Control. Le résultat est sauvegardé dans un registre non architectural à l'out sur le prochain front montant de l'horloge. OK. L'étape suivante est... On peut raccorder, on peut écrire tout ça sur le même paragraphe. L'étape suivante est le chargement de la donnée depuis la mémoire et en adresse calculée dans l'étape précédente. Un multiplicateur est mise avant la mémoire pour choisir l'adresse mémoire ADR entre la valeur de PC et celle de l'UALU-OUT. C'est où ça ? Voilà, ça c'est l'UALU-OUT. C'est l'UALU-OUT. Donc, ce multiplicateur, il va choisir selon l'opération soit de lire l'adresse calculée déjà par l'UAL qui est sur l'UALU-OUT ou bien pour incrémenter le PC. Voilà, voilà, c'est l'UALU-OUT. Le signal de contrat de ce multiplicateur est E-R-D instruction or data 0 pour choisir l'adresse depuis PC ou 1 pour la choisir depuis l'UALU-OUT. Une fois définie sur la table, c'est l'UALU-OUT. Voilà, voilà. La donnée est sauvegardée sur le la donnée est sauvegardée sur le registre non architectural data. Nous constatons bien que ce multiplicateur permet de réutiliser la mémoire soit pour le fetch adresse de l'instruction lue à partir du PC soit pour le chargement des données adresse lue à partir de l'UAL et finalement sur le dernier cycle vous pouvez faire ça sur un même paragraphe. Un paragraphe. La donnée est récrite dans le registre file où l'adresse du registre est spécifiée dans le segment RT de l'instruction. Il existe une étape indispensable qui n'a pas été évoquée le calcul... Ça, tu peux la faire tout seul. Ça, tu peux le séparer. Donc, il n'a pas été évoqué le calcul d'adresse de l'instruction suivante PC, voilà. Le calcul est fait par l'addition de 4 à la valeur de PC pour cela là, elle est réutilisée avec l'ajout des multiplicateurs pour sélectionner entre la constante 4 Sign Immediate et autres entrées qui seront évoquées par la suite. Je contrôle de ce dernier et a lu sur 2 bits. La valeur 0,1 indique la sélection de la valeur. La valeur 4, voilà. Pour l'instruction, très très bien, très très bien. Voilà, ça c'est correct. Non, j'ai pas compris les schémas barques. Les schémas, par exemple, 2.12, c'est amen. Le... 2.12, c'est pour le LWV. Le suivant, c'est 2.13, c'est... Le LWV, c'est pour le LWVS. Ok, ok. Le LWV, là, qui fait. La stratégie, c'est ça. On dirait un grand paragraphe ou un exemple, par le schéma. Ah oui, par le schéma. C'est... C'est le principe qui est très bien. Voilà. Euh... Il existe... Exactement, c'est pas le paragraphe. C'est pour diviser la page. Les pas... Je suis chargé, trop chargé. Donc, soit au début... Généralement, c'est vers la fin ou bien au milieu du paragraphe. Les... Les... Les schémas. Pour l'instruction SW, la nouveauté par rapport au datapath actuel, la lecture d'un deuxième registre à partir du registre file qui est spécifié dans le segment RT de cette instruction pour le port d'entrée A2. Très, très bien. La nouveauté est par rapport au datapath et la lecture d'un deuxième registre à partir de ce registre file qui est spécifié dans le segment RT. Voilà. Depuis la porte A2, la valeur de ce registre réduit sur le port de sortie et enregistré dans le registre B avec le froid montant suivant. Le datapath précédent est supporté par les instructions R-Type. Anna, c'est R-Type. Anna, j'ai passé au R-Type. Ah, c'est pas long. Ah, c'était pas long le meilleur. C'est juste un paragraphe. C'est bon, c'est bon. Anna, vous avez parlé de... Voilà. C'est juste deux. Voilà. C'est très réduit. Voilà. Le datapath précédent est supporté par les instructions R-Type. Pour le fait, tu as aussi pour la lecture des deux registres à partir du registre file. Registre A et lecture le résultat de... Je n'ai pas compris. Anna, c'est... Anna, vous avez... C'est ça. C'est le 2.25. Amélioration de la pour l'instruction, non? Oui, c'est un paragraphe. C'est un paragraphe. Alors, il y a un paragraphe. Il y a un paragraphe. Alors, il y a un paragraphe. Alors, il y a un paragraphe. 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 2.14. 2.14. Oui. Le datapath précédent est supporté par les instructions A-R-Type. Il faut le dire. Lorsque le paragraphe. C'est un paragraphe. Il y a un paragraphe. C'est un paragraphe. Le datapath précédent. C'est un paragraphe. C'est un paragraphe qui explique Quelle est R-Type. Ah, le datapath précédent. Nous allons cliquer. C'est un paragraphe. 2.13. On va choisir le paragraphe. 2.14. Je sais. C'est un paragraphe. C'est parti. Ok, il y a un autre. Maintenant, on va à la fin. Je me dis à la fin de la fin de la fin. Je ne l'ai pas mentionné, mais je ne l'ai pas mentionné. Donc, je ne l'ai pas mentionné. Je ne l'ai pas mentionné. Donc, je l'ai mentionné. Pour le fetching aussi, pour la lecture des deux registres à partir du registre file, registre A et le registre B, avec le résultat de l'UAL à l'U-OUT, et réécrit sur le registre dans le registre file spécifié par le segment RD des instructions R-Type. Ceci impose l'utilisation de deux multiplicateurs contrôlés par le signal M2Reg pour choisir la donnée à écrire soit depuis le registre data, soit depuis l'U-Result. Et un autre connecté sur A3 est contrôlé par le signal Reg pour choisir l'adresse du registre sur lequel la donnée va être écrite pour qu'elle soit prise depuis le segment RD ou RT de l'instruction. Voilà, c'est bon. Hannah, c'est pas non, hein ? C'est pas non. Oui, c'est beaucoup plus. C'est la première partie. Le fetching, le décodage, on va aller, on va aller, toi le chemin. Pour l'instruction branchifical, elle est extraite, fetched. Les deux instructions sont lues sur RD1, RD2 et sauvegardées sur le registre non architecturaux A et B, respectivement. Pour les comparer par l'UAL via une opération de soustraction commandée par la commande des fonctions ALU0, si ces deux registres sont égaux, que flag 0 est mis à 1 dans CD. C'est quoi CD ? Ah, dans ce cas, dans ce cas. Dans ce cas, le processeur doit calculer la nouvelle valeur PC plus 4. avec cette architecture, il n'est pas nécessaire d'ajouter un additionneur. L'UAL peut être réutilisé lorsqu'elle est libre. Sur un cycle, l'UAL calcule PC et PC plus 4. Cette valeur est écrite sur le registre PC. Sur un autre cycle, l'UAL réutilise la valeur de PC pour calculer PC plus, sign emmerge 4. Un shifter à gauche de 2 bits. Règle. Un shifter à gauche de 2 bits. Un shifter à gauche de 2 bits est utilisé pour la multiplication par 4. L'UALU source choisit cette valeur comme... Choisit la valeur PC comme... Le résultat est sauvegardé dans le registre non-architectural. Un nouveau multiplicateur est utilisé pour choisir quel signal envoyer à PC. Le PC est mis un jour lorsque l'état est firmé. ou la pencher prise lorsque je signale l'information. Voilà, très bien. Un outil de contrôle. Un outil de contrôle c'est la même astuce. Ah oui, c'est la même astuce. Ah oui, c'est la même astuce. C'est la même astuce. Et la même astuce. Voilà. Comme le cycle unique, unité de contrôle de processeur multi-cycle calcule ici... C'est très important de signaler le fonctionnement 1. C'est un automate. C'est un... Il faut bien le mentionner. Contrairement à l'unicycle, il est un automate. Quelqu'un de contrôle basé sur le segment opcode, elle fonctionne respectivement de l'instruction ou l'exécution. La figure montre le processeur MIPS avec une série de contrôle séparés. en deux blocs, le contrôle principal et le contrôle lui allait attaché au datapath. C'est quoi les deux blocs ? Les deux blocs là, c'est bon. Toujours la même... C'est ma ALU décodeur, c'est bon. C'est le même contrôleur ou l'ALU décodeur ? C'est le même. C'est le même par rapport... C'est le même par rapport au premier. Oui, le même par rapport au premier. On a bien sûr les signaux. Qu'est-ce qu'on a la table ? On peut les connaître. Qu'est-ce qu'on observe ? Je pense qu'il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs. 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 Le décodeur de l'UAL est semblable à celui du processeur au cycle unique, y compris sa table de vérité. Voilà. Par contre, le décodeur principal est une machine d'état fini. Voilà. Qui applique à chaque cycle ses propres signaux. Le diagramme de transition est développé dans la figure, très bien, 2.18. Voilà. Ça, c'est la machine. La machine n'a pas fini. D'après, c'est multi-cycle complet. La première étape pour chaque instruction est de l'exerciceur. Puis... Vous allez les expliquer. Oui. Je les explique. Je les ai expliqué brièvement. C'est très bien. Ok. Très bien. La première étape pour chaque instruction est de l'exerciceur. Depuis la mémoire, l'adresse maintenue dans le registre PC. C'est l'état initial pour le MF. Pour lire l'instruction. Ok. Pour lire l'instruction depuis la mémoire. Pour prendre l'adresse dans PC, write est affirmé pour sauvegarder le registre. Le PC doit être incrémenté par 4, puisque la LUE libre. La LUE libre. est égale à 0 pour que prend la valeur de pc et lui à lui assure c'est égal à 1 pour que prend la valeur 4 lia l'op 0 0 ce qui fait que le décodage décodeur de lia à lui doit décorer voilà le contrôle pour que lui elle fasse l'addition pour mettre à jour la valeur de pc voilà right affirmer tout cela représente l'état à 0 ou le fait étape suivante et de lire l'instruction depuis le registre file et de la décoder ce dernier il y ait toujours deux leurs spécifiés dans les segments de l'instruction entre temps la valeur de l'immédiat doit être signé le dernier toujours deux sources spécifiées dans le segment là on a toujours le datapath quelle que soit l'instruction sur le datapath on a toujours les deux valeurs de rd1 les valeurs lui à partir de 1 et à 2 rd1 rd2 ouais qu'est une toujours toujours avis plus sur l'uil rd1 donc le srca c'est toujours il est disponible la valeur ou le sur le srcp déjà on a le signal immédiate c'est ma de toujours à l'âme rd1 disponible canine ah ok le source spécifié dans le segment entre temps la valeur c'est ce qui s'est passé la valeur qui existent après le décodage c'est selon le type de l'instruction il y a intervenu les signes pour faire passer le signal adéquat ok mais c'est quoi ce sera le mot ? il s'est passé le s1 on a l'étapes d'1 on a l'étapes d'1 et l'étapes d'1 c'est le s1 étape suivante est de lire l'instruction et de la décoder ce dernier lit toujours deux sources spécifiques dans le segment entre temps la valeur voilà c'est s1 il faut mentionner mais c'est important le décodage examine l'opcode de l'instruction pour déterminer la séquence d'exécution l'étape de décodage n'hésite pas de signaux de contrôle sauf pour l'instruction ça doit attendre un cycle pour que la lecture et décodage arrive à terme à partir de l'état s1 tout ramènera du type d'instruction tout ramènera c'est quoi un ramènera dépendra tout dépendra dépendra du type d'instruction et sous du décodage par exemple si l'instruction SW le professeur doit calculer les signaux pour additionner l'adresse de base avec le pour cela la configuration des signaux est dans l'état s2 de la figure de 18 l'adresse calculée et sauvegardée dans le registre pour l'utiliser dans le cycle suivant si l'instruction et l'adresse calculée et sauvegardée dans le registre ces deux étapes sont dans l'état s3 et s4 et l'instruction et la valeur de l'u depuis deuxième port pour choisir l'adresse calculée dans sauvegardée dans l'affirmé comme il est montré dans pour le reste le type d'instruction et l'état s0 jusqu'à il y a une remarque c'est juste pour comprendre l'automat il faut dire par exemple l'écriture dans l'état par exemple l'état s1 c'est une remarque Srca 0 je vais choisir la valeur de PC c'est la remarque du signal dans l'U s-r-a c'est une remarque. seamlessly, c'est dans le deuxième siècle le premier cycle PS0 Il est correct. Si on a à l'état par exemple, la letha, par exemple, qui est dans la Léta S2, tu vas à la 2e EMSIER. Comment ça va ? Tu vas à l'état S1. Par exemple, dans l'état S1. Tu vas à l'état de la machine du UCC, ça va suffire à l'état de la Léta A, A A A A, A A A, A A A A. A A A O, A A A A, A A A A A A A A. Exactement. C'est correct. C'est important de faire ça. Comment ça ? Il faut expliquer par exemple l'écriture qui a été en un cercle. Et du coup, il faut l'écouter. C'est ce qui est le mot. C'est ce qui est le mot ? Il ne faut pas expliquer. Non, c'est ce qui est le mot. Comment ça ? Par exemple, on a l'écriture. 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 Comment tu as-tu le mot ? C'est que ? Si tu as-tu le mot. 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 Le mot. On a l'écriture. Quelles sont les mots ? D'accord. Quelles sont les mots qui ont-tu le mot. Je pense pas qu'il est. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Non, je ne peux pas dire ce que je veux dire. Oui, mais je veux dire. Oui. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas au bureau. Oui, il s'est bon. Donc je n'ai pas de couleur. Donc il s'y est en train. Mais je n'ai pas eu l'impression que j'ai une question. Je vais essayer de me faire un coup. Sinon, pour la figure, 2.17 tu n'es la plus. C'est maintenant, comme vous dites... Tu n'es la plus. J'en ai le contrôleur. Il y a beaucoup d'informations. Oui. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Il va prendre de l'espace au-dessus et au-dessus. Il y a des figures différentes. Il y a des figures différentes. Oui, même. Si on veut mettre une figure, on va mettre un peu l'espace. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a des figures. Il n'y a pas de problème. C'est parce que j'ai gardé le fichier .io. .io. C'est bon. 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 Il faut champion the coupable. C'est bon. C'est-ce qui s'am deseait que la partie! Il y en a le troisième. C'est le dernier. Non, c'est pas de maquillage. C'est-ce qui s'améli sur les chaussures. Avec l'éta l'éta il y a la conséquence. Et avec l'éta l'éta l'éta... Mais comment il y a la réformula de l' frankly? une orientation par casier et c'est ma qui m'a goulou un aide qui m'a goulou par exemple tu vas dire que on a en allu cc ucc à des le 6 et c'est une fois il va fonctionner en séquencement par rapport au à l'automate par rapport à l'automate si par exemple il est dans s 1 d'état s 1 il va former il va sortir les seigneaux alu source 1 alu source b alu source il va les sortir il va sortir ces valeurs ça veut dire qu'on est dans la deuxième étape il y a jibart fetch d'accord on est dans la deuxième étape dans notre exécution des instructions d'accord lors du frau montant on va préciser lors du frau montant on passe comme chaque automate on passe à l'état suivant par rapport à la transition qu'on va choisir la transition elle est choisie par rapport à l'op par rapport à l'op par rapport à la condition qu'on est dans les automates toujours il y a plusieurs transitions et il y a une condition qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqQqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Pour choisir une transition, c'est l'événement, c'est ça ? L'automate. L'automate, c'est l'événement. Mais nous, l'événement, c'est quoi ? C'est l'opcode. Nous, c'est l'opcode. Il faut choisir cet événement. D'accord. Nous, tu dois faire la liaison avec le fonctionnement des automates. Pour expliquer le séquenceur, pour expliquer l'UCC. Voilà, c'est bon. En principe, il y a un peu plus. Oui, c'est bon. Et ici, la bibliographie a plus de la bibliographie, parce que nous avons mis en train de faire beaucoup. Comment ? La bibliographie. Oui. Oui, plus de la bibliographie. Comment tu fais ça ? Oui, plus de la bibliographie. Oui, plus de la bibliographie. Oui, plus d'amener à l'autre, plus d'amener à l'événement. Oui. Mais je suis en train de faire des documents. Je ne sais pas. 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 Interimable de la bibliographie. C'est un exemple qui me fait. Vous avez l'autre exemple. Alors, comment ça m'a dit? Comment tuais-tu-tu-moi ce exemple? Il est-à-dire ce qui nous avons fait, ce n'est-à-dire. C'est un exemple. C'est un exemple qui n'a été. C'est un exemple qui n'a été un autre. Ah bon! C'est un exemple. C'est un exemple qui n'a été un autre. C'est un exemple qui a écrit et il a dit qu'il est une autre. C'est un exemple qui n'a été très connue. Ce n'est pas généralement, ce sont des exemples qui sont utilisées dans la littérature de la micro-architecture. Ils ont utilisé tout ça. D'accord. J'ai dit, c'est l'exemple que j'ai utilisé dans les exemples qui ont utilisé la simulation de MIPS. Dans l'autant qu'étudiant, ils ont utilisé le MIPS, un simulateur. J'ai utilisé le MIPS, un simulateur qui s'appelle MARF, qui s'appelle MARF, qui s'appelle MARS. MARS, la planète MARS. Oui, ici MARS, vous avez des exemples, c'est une micro-architecture. D'accord. Je mets les exemples, c'est les mêmes exemples que tu viens de faire. D'accord. Ce sont des exemples qui entrent dans l'état de l'art. D'accord. Dans l'exemple, ils ont utilisé le IMPS. Alors, c'est l'exemple qui s'appelle l'exemple. On a l'exemple qui s'appelle l'exemple qui s'appelait le MIPS, qui s'appelle... C'est là que j'ai Googlé au SCI, en l'exemple du internet. un académicien. C'est un livre de l'écoute. Il faut que l'écoute, il y a aussi les exemples. Les exemples ont été repris par le livre. D'accord. Voilà. En principe, on a terminé. Voilà, essayez de corriger. Fais la correction. Fais la correction. Fais la correction. Pour la partie architecture. Pour la partie architecture, il n'y a pas ceci à nous qui pour centrer cetteário. D'accord. Vas-y discusses la compétence sur l'architecture, puis parler de la carrière de la construction d'avoir un acte de variante. Ah, ils sont en train de dire l'architecture de MIPES. C'est un chapitre 6. Exactement. C'est le chapitre 6. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est possible de voir le Dr. Souks. On va faire ça, mais pourquoi pas le temps ? C'est pas le cas. On ne peut pas le temps. On ne peut pas le temps. On doit commencer par le chapitre d'autre. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas le faire. Je ne sais pas. C'est indispensable. On ne peut pas le temps. On ne peut pas le temps. On ne peut pas le temps. Et on ne peut pas le faire. 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 Nous allons dire les tâdlars. On fait les tâdlars parce que on pose les définitions qu'on va utiliser après. Après, si on a besoin d'une définition, on l'a refait. On n'a pas le choix. Quelle est ce qu'on a besoin dans l'architecture ? On a besoin dans l'architecture ? Dans l'architecture, dans l'architecture de von Neumann ou Erward, la différence entre eux. Et dans les risques ou le risques. C'est le minimum. Si on veut vraiment écrire ça, ça va prendre un chapitre tout entier. C'est le minimum. Il y a des types. Il y a des types, plusieurs types. Il y a des types de classifications. Il y a des classifications de flin. On a créé ça. On a créé ça, oui. Il s'appelle Single Instruction, Single Instruction Multiple Data. Ceam. Archaeographie Ceam, Archaeographie CME. Archaeographie CME. MIMED. MIMED. C'est ce qu'on a dénui aicallyacké, il y a des des classifications de pléchiste. Il y a des classifications de interne en multi-processors. Il y a des classifications de clústeres. Il y a des classifications, il n'a des classifications. Ils sont les les susceptibles qu'onج met à la complète 6. In chapitre 6 ? Qu'est-ce que C'est pour la durée ? On, on arrive à l'électricité. J'ai l'apprécié. J'ai l'apprécié. J'ai l'apprécié. J'ai l'apprécié. J'ai l'apprécié about ça, C'est le cas de l'intervention. On peut utiliser l'intervention qui a été capable de définir la définition. C'est le cas de l'intervention. C'est une explication. Oui. On va vous expliquer que vous ne connaissez pas la résolution du registre. Vous n'êtes pas le cas. On ne sait pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va pas en terminer une question dans le chapitre? Quoi ? Quoi ? La 3ème. je ne sais pas franchement je ne sais pas c'est que la solution c'est ça c'est que on a besoin d'une définition on écrit sur le chapitre 3 et c'est tout on a besoin c'est faisable c'est faisable bien sûr c'est faisable mais bien sûr c'est le comme par exemple instruction 7 jeu d'instruction c'est sûrement qu'on va on doit le définir on va le définir là oh je ne sais pas ces projets pas de temps mais ça c'est un peu ça c'est bon c'est ça c'est bon ça c'est bon c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon